On va donc travailler sur la quantité, on va évoquer la quantité de travail, on va évoquer la compétence, vous savez que c'est un deuxième sujet qu'on évoque beaucoup chez les économistes et qui là aussi rejoint l'idée de la quantité de travail disponible. Et puis on va traiter des problèmes de santé. Vous voyez bien que tout ça derrière ça, c'est essayer de regarder comment on peut, d'une mère ou d'une autre, pousser à ce que le taux de chômage des seniors ou la disponibilité des individus puisse augmenter. Et vous allez comprendre que c'est notre logique et on fera une conclusion qui sera une conclusion qui sera l'exacte répétition de l'introduction parce que si par hasard vous n'aviez pas compris, c'est pas mal de répéter les choses une fois, deux fois ou trois fois. Deuxième sujet, je vais passer la parole à mon camarade Michel, mais Michel, c'est la Caisse des dépôts et c'est grâce à la Caisse des dépôts qu'on a fait beaucoup de choses et vraiment un grand merci. Mais je ne veux pas le gêner pour une raison qui est très simple, parce que tout l'objet de cette matinée, c'est en fait de dévoiler une réforme des retraites, ce qui nous paraît être la réforme des retraites réussie, qui, vous allez le comprendre, joue un rôle majeur, une réforme, dans la situation sociale et politique de notre pays. Moi, qui suis un jeune, mais qui en ai vu beaucoup, je serais très heureux si on évitait d'avoir en septembre des millions de personnes qui descendent dans la rue parce qu'on leur a collé 64 ans. De la même manière, je ne crois pas, position personnelle, je ne crois pas que revenir à 60 ans, ça, ça me rappelle ma jeunesse, ma toute jeunesse, c'était Mitterrand et j'étais dans les cabinets, j'écrivais ce genre de choses-là. Je ne crois pas que ce soit extrêmement positif et c'est surtout très en contradiction avec l'idée que la quantité de travail est vraisemblablement le moyen de faire évoluer l'économie française de manière positive. Donc, notre idée, celle de la chaire TDTE, est de dire que l'on ne touche pas, on ne touche pas aux chiffres qui sortent de la dernière réforme, qui est la réforme Marisol Touraine. En revanche, on a dix principes qui, dans les faits, nous permettent, et c'est là où on va retrouver la modélisation, d'arriver à l'équilibre en 2032 en s'appuyant sur l'hypothèse, une hypothèse très, j'allais dire, raisonnable de 1% de gain de productivité. Vous savez que le corps que je salue, qui fait très bien son boulot, mais à des tas de scénarios, c'est normal. C'est comme ça qu'ils ont un consensus. Ils ne pourraient pas avoir de consensus si ce n'est pas plusieurs scénarios. Et donc, on a pris celui qui nous paraît le plus, j'allais dire, le plus raisonnable et le moins risqué par rapport, j'allais dire, aux critiques. Et donc, par rapport à ça, on a imaginé, travaillé avec nos modélisations sur l'équilibre des systèmes de retraite en 2032 en incluant non seulement le système, les pertes qui sont de quelques milliards, de 5-6 milliards pour 2032 dans l'hypothèse de 1%. Mais en y rajoutant ce qu'une bande de hauts fonctionnaires, qui viennent tous du budget, tous des malades mentaux, qui viennent du budget, ont ressorti dans le commentaire il y a quelques jours, dans un papier, mais ils n'ont pas tort. Il se trouve que l'État employeur, j'allais dire, rajoute, dépense plus que l'État, que l'employeur privé et qu'ils l'ont chiffré à 30 milliards d'euros. Donc, on a rajouté ces 30 milliards d'euros. Et c'est sur cet ensemble de 30 milliards d'euros et 5 milliards que nous allons, que nous avons imaginé cette réforme des retraites qui nous permet d'aller à l'équilibre en 2032 avec, évidemment, après ça, une hypothèse très simpliste d'une droite, de linéaire et qui permet de baisser, j'allais dire, de manière progressive, avec une commission de baisse qui est toujours la même, tout au long de ces 10 années, 2 quinquennats. La règle de fond, et je termine là-dessus parce que ça va être l'objet de cette réunion, les 10 principes, vous allez les avoir, enfin bon, tout ça est assez bien chiadé. Ça touche, y compris les histoires de, j'allais dire, de modélisation, ce que nous, on appelle le fond des réserves de retraite, mais renforcer de manière massive pour maintenir un niveau des retraites qui ne soit pas trop différent de celui des actifs et de celui aujourd'hui. La règle de fond, c'est que nous ne touchons à rien. On arrête de vouloir mettre la France dans la rue pour des conneries, si je peux m'exprimer. Et en revanche, on va faire évoluer sur des incitations, qui est un mot que les économistes aiment bien, la citation, dans toutes les formes, et sur l'augmentation du taux d'emploi des seniors, et sur les bonus ou surcotes, j'oublie toujours le mot, majorés pour ceux qui passent un ou deux semestres ou trois semestres de plus au travail. Et tout ceci, je rappelle juste que ça existe déjà, il y a déjà 100 000 personnes en France qui le font, et que tout ça n'a rien d'excessif. Et si on arrive, mais les chiffres vont vous être dévoilés tout au long de la matinée, si on arrive à ça, qui est très réaliste, on fait cette réforme des retraites avec deux atouts. Au premier moment, on augmente la quantité de travail, qui est quand même, c'est vrai que c'est l'argument des syndicats qui disent maintenir les gens en travail alors qu'ils n'ont pas de travail, c'est pas d'une intelligence totale. Et deuxième aspect, qui permet de rééquilibrer les comptes sans qu'on dramatise à l'excès. Alors il y a ceux qui dénient, il n'y a aucun problème, comme le disait mon petit camarade, le corps sort en 70, ce sera réglé, enfin en 70, aucun d'entre vous ne sera là, donc vous n'êtes pas concernés. Et ceux qui disent, c'est dramatique, la France a s'effondrer, la dette, etc., tout le baratin. Donc on a trouvé une des solutions, on va leur donner beaucoup, j'espère, de publicité. Et c'est cette ambition-là qu'on va vous présenter. Mais c'est une présentation qui est une présentation à l'académique, c'est-à-dire qu'il y a quatre intervenants, quatre séminaires ou quatre sessions successives. C'est tout ça qui va conduire finalement au résultat. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas gêné mon ami Michel, qui est d'accord. Voilà, et donc je lui laisse la parole. Vous m'entendez là, oui ? Oui, ça doit aller, non, non, ça y est, c'est bon. L'avantage avec Jean-Hervé, c'est qu'il fait l'introduction, la conclusion et les développements. Donc cette journée de travail est terminée. On est dans la société d'encouragement de l'industrie, donc ça doit nous, pour l'industrie nationale, voilà, ça doit nous encourager à être audacieux. Donc moi, je vais être beaucoup plus bref que mon illustre prédécesseur, en disant que si on avait la solution pour réformer les retraites, je pense qu'on l'aurait déjà mise en œuvre, mais que, effectivement, sur la table, on a les ingrédients. Je vois Hervé Lebrun, donc ça me fait penser d'abord qu'on a un petit mystère démographique que lui va savoir nous éclairer. C'est que la situation de la France semble moins pétillante que précédemment, puisqu'on a un taux de fécondité qui commence à s'écrouler, mais pas au point de nous mettre à la remorque, si j'ai bien compris, des grands pays industrialisés. Donc la démographie reste plutôt une contrainte parce qu'on vieillit, mais une contrainte relative parce qu'on continue de faire des enfants. Et donc ça nous donne des projections qui sont moins dramatiques que ce qu'on pouvait craindre il y a encore quelques années. Mais ça, c'est un point, un peu un point de fuite qu'il faut qu'on arrive à documenter. Il y a la question de la productivité. Quand j'étais à France Stratégie, on a créé au sein de cette grande maison, à la suite d'une idée de Jean Pisani, d'ailleurs, comme souvent, le Conseil national de la productivité. Donc je n'ai pas lu ces derniers rapports, mais je pense qu'il peut... C'est assez ardu et aride comme matière. Nous éclairer sur le fait que la productivité en France a plutôt tendance à décliner, c'est-à-dire à moins augmenter que ça n'était le cas précédemment. Or, les variations de la productivité, les travaux du corps le démontrent, sont de nature, alors même qu'elles peuvent être infimes dans un sens ou dans l'autre, à déformer pas mal la courbe des déficits et leur projection à moyen terme. Donc la question de la productivité est, à mon avis, une question d'autant plus redoutable qu'on va devoir maintenir en activité des gens qui, étant de ma génération, sont moins productifs que celles de leurs enfants. Enfin, ça me paraît relativement évident. Et donc on a un troisième défi, qui est celui que Jean-Hervé Pointet, qui est celui des compétences, qui vaut pour toute la population, mais en particulier pour la population dite des seniors, puisqu'il faut renouveler les compétences à temps pour ne pas être largué quand on atteint 55-60 ans. Or, aujourd'hui, les gens qui se forment, malgré tous nos efforts, et nous gérons, vous le savez, le compte personnel de formation qu'on a mis en place à la Caisse des dépôts, il faut bien reconnaître que l'âge moyen des personnes qui se forment augmente légèrement, mais pas suffisamment. Et qu'en particulier, les plus de 50 ans ne se forment pas, peu ou pas du tout, selon les secteurs d'activité. Donc on a un énorme défi de compétence qui fait bien le lien entre les différents blocs de la politique sociale, que sont la protection sociale et la formation, que souvent on traite de manière totalement disjointe et étanche. C'est le génie de la France pour les catégories administratives qui ne se parlent jamais. Vous savez, c'est comme la santé au travail, ça ne relève ni de la santé ni du travail. Et donc ça ne relève en gros de personne. Or, la santé au travail va être là aussi un des grands enjeux du maintien dans l'emploi, de personnes qui, forcément, entretiennent avec leur santé des relations plus troublées que les trentenaires ou les quarantenaires. Le dernier point, je ne vais pas en rajouter à votre besasque déjà bien lourde, qu'on a tendance peut-être aussi à oublier, ce sont les enjeux économiques de la transition dite énergétique et écologique, qui recèlent autant de facteurs de développement et d'opportunités pour notre pays, comme pour tous les autres grands pays d'ailleurs, que de contraintes. y compris en termes de productivité. Pensez à une seule filière, qui est la filière automobile. On voit bien que la transformation radicale qui nous pousse, et c'est très bien, vers le verdissement de l'industrie automobile, avec de nouvelles chaînes de montage, de nouveaux moteurs électriques et plus thermiques, va complètement bouleverser l'écosystème de cette industrie. Et accessoirement, la sociologie, non pas des organisations, mais des personnels qui y travaillent. Il va falloir former, et très vite, si on ne veut pas que tout ça se traduise aussi par quelques catastrophes industrielles, plus ou moins localisées dans des bassins d'emploi, qui historiquement ont déjà beaucoup souffert, notamment dans l'Est et dans le Nord de la France. Donc je ne sais pas si vous aurez suffisamment d'une journée pour répondre à toutes ces questions, mais si vous en abordez de façon méthodique, comme je vous connais, une partie d'entre elles, je pense que ni vous, ni nous, ni ceux qui vous liront par la suite n'auront perdu leur temps. Donc, comme c'est écrit là-haut devant moi, je vous encourage vivement à vous lancer dans ces travaux d'investigation, de réflexion collective et d'intérêt national, et je vais donc me taire pour ne pas retarder la pendule davantage, M. le Président, une partie d'une. Vous avez vraiment eu raison de l'applaudir tout à l'heure, parce que maintenant, c'est peut-être pas la peine de le réapplaudir, parce que sinon, il va... Juste une chose, on va donc éviter l'idée très simple. On a une matinée pour éviter que le débat sur les retraites soit totalement débilisé par l'histoire de 60-64 ans. totalement débilisé. Donc, c'est ça, le sujet. Et si on arrive à faire progresser, franchement, on n'aura pas perdu notre temps. Voilà. Donc, je laisse la parole maintenant à Alain Villemeur, qui... Voilà. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec les résultats du modèle. Jean-Hervé a parlé, effectivement, d'une modélisation inédite. Nous avons lancé, à la chaire TDTE, nous avons lancé une modélisation, effectivement, tout à fait originale sur l'impact de la démographie sur la croissance. On a appelé ce modèle choc démographique et croissance, CDC. Alors, notre réforme des retraites, celle que l'on propose, s'appuie sur cette modélisation. Et c'est pour ça que nous allons vous présenter rapidement un peu les principes de cette modélisation et puis les premiers résultats. Alors, un tout petit peu d'histoire. On a lancé cette modélisation, ce travail de modélisation, il y a trois ans, au début, effectivement, des discussions sur la réforme des retraites. Le diagnostic que l'on faisait est toujours le même. Le problème, c'est que la France, d'une manière générale, souffre d'une insuffisance de travail quand on la compare à ses voisins. On n'a pas besoin de beaucoup de développer ça, mais ce sont des 1, 2, 3 millions d'emplois qui sont en jeu. Si les taux d'emploi, effectivement, en France étaient comparables à ceux des pays qui nous entourent. Alors, nous avons lancé cette modélisation pour répondre à cette question. Jusqu'où peut-on augmenter la quantité de travail et quel impact sur la croissance, sur les dynamiques économiques ? Il y a une deuxième raison. C'est que vous savez que nous avons lancé le concept de société du vieillissement. Et pour nous, on est rentré, évidemment, depuis déjà au moins une dizaine d'années dans une société du vieillissement. Et ce qui modifie complètement les équilibres sociaux et économiques. Cette société du vieillissement, les économistes ont tendance à penser qu'elle va entraîner plutôt une stagnation économique. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les arguments, mais nous, nous ne sommes pas complètement d'accord. Et nous pensons qu'il y a dans une société du vieillissement, il y a des leviers sur lesquels on peut jouer, que ce soit justement la formation, la santé, la productivité, l'innovation, etc., qui peuvent contrecarrer tous les effets du vieillissement. Mais encore fallait-il, effectivement, essayer de quantifier tous ces effets. Voilà donc les deux objectifs de cette modélisation. Donc, nous avons constitué une équipe de chercheurs et de modélisateurs il y a trois ans. Les travaux ont d'abord été dirigés par Sébastien Boc, docteur en économie de l'école d'économie de Paris. Et depuis plus d'un an, c'est Emmanuel Franceschi qui dirige ces travaux. Emmanuel Franceschi est à ma droite. Et il est docteur aussi en économie de l'école d'économie de Paris. Et cette équipe est constituée également de Mathieu Noguesque, qui va animer la deuxième table ronde. Et également de Sonia Louab, qui s'est chargée dans cette équipe, surtout de la collecte des données. Et ce n'est pas un mince travail, parce qu'on ne trouve pas des données dans ces domaines sur étagères. Il faut vraiment les reconstituer, etc. Alors, je remercie Emmanuelet d'être présent, parce qu'Emmanuelet nous a quittés il n'y a même pas un mois, pour une institution européenne. Et donc, je remercie de venir présenter ces résultats. Ces résultats sont absolument inédits. C'est la première fois qu'on les présente. Donc, vous allez bénéficier d'une exclusivité. Ils sont d'autant plus intéressants qu'ils nous ont permis de calibrer ce que nous, on considère sur la réforme des retraites comme un déterminant majeur, qui est le taux d'emploi. La quantité de travail ou le taux d'emploi, finalement, des seniors de plus de 55 ans. Alors, je vais laisser la parole à Emmanuelet. Bonjour à toutes et tous. Du coup, en effet, comme l'anticipait Alain, la chaire s'est engagée depuis quelques années dans le développement d'un modèle économique qui puisse permettre d'expérimenter et de formaliser surtout les propos politiques, les politiques économiques de la chaire. Alors, normalement, les modèles économiques servent aussi comme des laboratoires d'expérimentation, mais permettent aussi de, d'une certaine manière, d'évaluer différentes politiques économiques. Le modèle qu'on a développé à la chaire a précisément comme objectif celui de l'évaluer, de montrer et de considérer à la fois les différentes forces économiques et démographiques qui sont à l'ouvre, mais surtout de pouvoir intégrer quelque chose qui, normalement, dans les modèles économiques, se fait un peu moins, les forces démographiques. Du coup, comme le disait Alain, depuis quelques années, on est rentré dans une société du vieillissement. Différents acteurs politiques et économiques ne considèrent pas encore ces effets et avec la chaire, on cherche plutôt d'intégrer ces forces dans les discours publics. Du coup, les modèles qu'on a développés, on l'a intitulé choc démographique et croissance. Justement, c'est les deux forces qui nous intéressent, c'est-à-dire la force démographique et préserver la croissance de l'économie française. L'idée qu'on a intégrée dans ces modèles est celle-là de modéliser l'économie française dans sa forme plus complexe pour pouvoir considérer à la fois et les forces économiques et les forces démographiques. L'idée, encore une fois, comme je le disais, c'est celle-là de proposer et d'utiliser ces modèles comme un laboratoire pour évaluer les mesures d'économie politique qui puissent contrecarrer finalement les effets socio-économiques de vieillissement. Actuellement, aussi, ces modèles nous permettent de modéliser la réforme de retraite proposée par la chaire et de voir quels sont les effets d'une différente dimension. Or, le modèle n'est pas quelque chose d'absolument nouveau. C'est un modèle qui s'installe sur une tradition de modélisation économique plutôt longue qui part des années 60. Ce modèle comprend une représentation très riche de la démographie française. On compte 21 cohorts, on arrive à modéliser différents tranches d'âge et finalement, c'est que le modèle dans sa forme actuelle compte plus de 700 équations. Ces équations permettent de capturer les interactions et les différents effets des agents économiques au niveau individuel mais aussi au niveau macroéconomique en termes de consommation, épargne, choix de formation, choix de travail, choix de retraite, mais aussi toute une dimension macroéconomique, notamment une dimension qui capture la réaction des finances publiques mais aussi du profil des impôts. Or, ces modèles restent un peu un exercice aride si on ne le confronte pas avec les données. De cette partie empirique, c'est coupé Sonia qui va justement présenter le résultat. Merci, Emmanuel. Alors, comme tu viens de le présenter, l'un des principaux objectifs du modèle est donc d'examiner la manière dont les évolutions démographiques impactent la trajectoire de la croissance. Et pour y arriver, en fait, nous avons dû dans un premier temps capturer de manière quantitative ces deux processus, à savoir le processus démographique et le processus de croissance. En ce qui concerne le processus démographique, la calibration a eu pour rôle de pouvoir reproduire les données de population qui sont mises à disposition par l'INSEE, donc sur la période de 1900 à 2100. Et ces projections, en fait, ont été réactualisées pour la dernière fois à l'automne dernier. Et comme vous pouvez le voir sur l'écran, on compare les anciennes projections aux nouvelles projections. et on voit que pour la première fois, en fait, les données de population prévoient une baisse de la population à partir de 2044. Et de manière plus précise, en fait, en décomposant la population en différentes classes d'âge, en distinguant les jeunes en bleu de la population en âge de travailler en orange des retraités en vert, on voit finalement que la baisse de la population est principalement drivée par la baisse de la population en âge de travailler. Et bien évidemment, pour capturer cette nouvelle dynamique démographique, notre modèle a été calibré sur la base des projections de populations les plus récentes. En ce qui concerne maintenant le processus de croissance, la calibration a eu pour rôle de reproduire la trajectoire de l'économie française. Donc là, nous avons raisonné en deux étapes. Dans un premier temps, nous avons calculé les taux de croissance historiques et actuels sur la période 1900 à 2019 à partir des données de l'INSEE et de Madison. Et dans un deuxième temps, nous avons estimé par de simples équations économétriques les taux de croissance économique sur la période 2020 à 2100. Enfin, et je m'arrêterai là, je voudrais juste rajouter un mot, la calibration a aussi joué un rôle important dans la détermination des probabilités de survie. Ces dernières ont pour originalité d'être calculées par niveau de qualification. et ça a notamment été possible grâce à l'utilisation des données de l'INSEE qui fournissent des tables de mortalité qui sont propres à chaque catégorie socio-professionnelle. Je vais m'arrêter là pour les données et je relaisse la parole à Emmanuelé qui va présenter les résultats du modèle. Merci, Jénia. Du coup, après avoir construit ces modèles, après avoir calibré ces modèles sur les données françaises, les modèles étaient prêts pour son objectif, c'est-à-dire une évaluation de différentes réformes, de différentes mesures économiques proposées par la chaire. Une des propositions majeures concerne justement l'ajustement de la quantité de travail dans l'économie française. Ici, on a simulé deux différents scénarios. Le premier où la réforme est plutôt généreuse et compte une diminution de cinq annuités de la quantité de travail et on voit que les effets sont plutôt néfastes au niveau macroéconomique. On a un PIB en baisse, une quantité de travail en baisse, mais aussi un niveau de pension pour les qualifiés et les non qualifiés en baisse. En revanche, les gains économiques macroéconomiques et individuels sont beaucoup plus importantes si on augmente la quantité de travail au niveau agrégé. En plus, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un effet bénéfique sur les finances publiques. On passe de 17% de dépenses pour les pensions sur le PIB à 12%. Et ça, c'est le premier scénario qu'on a analysé. Ensuite, comme un des piliers de la réforme proposée par la chaire est aussi le fait de se focaliser de manière importante sur la formation de travailleurs, ne pas seulement en augmentant la quantité de travail, mais aussi la qualité du travail. On a simulé les effets d'une augmentation de la formation continue tout au long de la vie active de travailleurs, de le début jusqu'à l'âge senior. Et au niveau individuel, ce qu'on peut voir, c'est que cet effort de formation produit des effets bénéfiques déjà au niveau du salaire des individus. Donc on peut voir que, surtout pour les jeunes, l'effet de cette formation additionnelle, cet effort de formation peut produire presque 7 points de pourcentage de salaire en plus. Et ces effets sont positifs tout au long de la vie active, en particulier avant la retraite. Or, ces sont les avantages individuels. Sur le plan macroéconomique, en revanche, cet effort de formation produit ici des effets positifs au niveau de quantité de travail de qualifiés et non qualifiés, mais aussi de croissance économique, tout en gardant un équilibre des finances publiques, notamment un rapport entre pension et PIB à 14%, qui est celui-là que l'observe actuellement. en conclusion, juste pour donner un peu de chair à ces chiffres, la proposition de la chair prévoit un demi-million d'emplois en plus et aussi une réduction de à peu près 300 000 chômeurs seniors. Et les effets qu'on peut anticiper par cette augmentation de la force de travail sont une augmentation de 2% du PIB qui va se rajouter justement à la croissance de base, mais aussi un niveau de pension plus élevé pour les travailleurs. Et du coup, ce modèle nous permet aussi d'effectuer cette évaluation et de finalement formaliser les effets de la réforme et de voir en effet que c'est effectivement une réforme qui s'appuie sur des résultats scientifiques et qui peut produire des bénéfices véritables. Merci. Merci Emmanuel et merci Sonia. Vous vous en doutez, ils auraient pu vous en parler pendant des heures. Un modèle qui a 700 équations, des dizaines de variables. On aurait pu présenter ça pendant un temps très long. Donc, ils ont fait un effort et je les ai remercie de synthèse quitte à simplifier peut-être un peu la réalité. Mais on a abouti grâce à cette modélisation donc à la proposition de la chaire que vous avez eue sous les yeux et qui est dans le document. c'est une manière d'illustrer le principe 4 sur la quantité de travail et les conséquences importantes sur l'évolution des déficits. On y reviendra mais ce scénario de notre point de vue permet d'équilibrer les déficits du régime de retraite en 2032 et même de dégager un peu d'excédent. Tout ça est dans la note. Voilà, j'en dirai pas plus. Peut-être qu'il y a-t-il une ou deux questions. Oui, madame. Bonjour, je suis Kerloupias, je suis enseigneur-chercheur à l'université d'Evry. J'ai eu l'occasion de travailler pour la chaire il y a très très longtemps maintenant. J'avais deux petites questions. Une question très technique sur le modèle. Par curiosité, j'aurais voulu savoir en quel langage il était. En quel langage il était. Et deuxième question sur le PIB, là, les plus 2%. J'ai pas compris. Est-ce que c'est en niveau à un certain horizon ? Est-ce que c'est en taux de croissance ? Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Bien, Emmanuelé. Ok, je vais répondre d'abord sur la question technique. Le langage qu'on a utilisé après avoir formalisé les modèles à l'ancienne. On l'a traduit en Matlab et Dinar. Et on voit que cela a été formalisé. ça permet d'expérimenter avec tous les scénarios. Sur la deuxième question, le plus de 2%, c'est une différence de taille. C'est-à-dire que le PIB est plus grand de 2%. Techniquement, il s'agit d'un état stationnaire de 2% plus élevé qui rend les gâteaux plus grands de 2%. Concrètement, 2%, il faut l'avoir en tête, c'est en gros, c'est 50 milliards. 50 milliards de plus en gros de PIB et avec toutes les conséquences sur les finances publiques. la moitié en plus pour les finances publiques, etc. Une dernière question, s'il y en a une. Bonjour. Je pose une question très technique en matière informatique. que vous créez des modèles avec les paramètres, avec les codifications. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle ? La codification, vous utilisez les paramètres, les codifications plutôt ou non ? Non, en effet, plus besoin. Plus près. T'es tombé. En effet, c'est qu'on fait, on n'a pas besoin de, disons, comme ce qui nous intéresse, c'est de vraiment isoler et pouvoir identifier les différents mécanismes et leurs interactions. Une modélisation plus traditionnelle issue des sciences économiques est plus précise à cet effet. Avec une intelligence artificielle, par leur nature de boîte noire, on ne peut pas isoler les différentes forces. Par exemple, quelle est l'interaction entre les décisions d'épargne et les décisions de, disons, les niveaux des impôts. Du coup, on a choisi de, pour certains paramètres, d'utiliser des valeurs issues de la théorie des estimations microéconomiques pour d'autres paramètres d'utiliser les données qu'on a collectées et cela nous donnait un modèle ou une représentation plutôt proche de l'économie française dans sa dynamique et dans son état stationnaire. d'après ce que je vois, vous avez croisé 500 algorithmes sur les données. Excusez-moi, mais on rentre un peu trop dans la technique. Vous pourriez en discuter plus tard dans la conférence. Il y a un monsieur qui voulait poser une question. Il va être frustré si on ne lui donne pas la parole. Une question courte, s'il vous plaît. Très courte. Merci beaucoup pour la présentation très intéressante. J'avais une question parce que certains scientifiques disent que c'est possible qu'à cause d'une raréfaction des ressources, on ait finalement une décroissance économique et donc c'était pour savoir est-ce que vous avez pris ça en compte dans vos modélisations et si c'est le cas, est-ce qu'on pourra avoir un régime de retraite soutenable en décroissance ou c'est quelque chose qui paraît compliqué ? À ce moment-là, on n'a pas intégré des considérations environnementales. On a essayé de garder les modèles le plus simple possible et ça donne déjà cette santé-quation. Évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça devient un risque existentiel. du coup, ça devrait être intégré. Le modèle n'est pas dans une forme finale dans le sens qu'il continue à évoluer et on continue à travailler sur ce modèle. C'est quelque chose que je pense c'est envisageable d'intégrer d'ici quelques temps. Si je peux me permettre de rajouter un tout petit élément. L'évaluation qui a été faite également de moins 5 annuités dans les tableaux donc c'est un choc c'est un choc très important c'est-à-dire en gros faire partir en moyenne les personnes 5 ans avant l'âge légal économiquement vous avez vu les chiffres c'est moins 2 ou moins 3 points de PIB on est dans la décroissance c'est moins 75 milliards à l'horizon 2032 donc on est dans un autre monde et on n'a pas effectivement raffiné les études dans ce domaine bien écoutez merci je crois qu'on peut applaudir Emmanuel et Sonia et on va passer à la première table ronde donc j'appelle les intervenants à venir bien donc première table ronde la question posée est une question centrale jusqu'où augmenter la quantité de travail pour faire face à l'impact économique du vieillissement nous allons continuer sur ce qu'on appelle le principe 4 dans les documents qu'on vous a remis les 10 principes que Jean Hervé a évoqué c'est le principe 4 jusqu'où augmenter la quantité de travail il est évident qu'il faut concilier cette augmentation avec le principe de la liberté du choix du choix des salariés du choix des citoyens mais ça va poser un certain nombre aussi de contraintes donc quelles sont quelles sont ces conditions pour réussir cette augmentation du taux d'emploi du taux d'emploi des seniors quelles sont les contraintes que ça peut impliquer à la fois économique et sociale voilà et 6 personnes 6 intervenants pour évoquer ces différents aspects alors je vais commencer par Hervé Lebras démographe bien connu également directeur d'études à l'école des autres études en sciences sociales auteur de très nombreux ouvrages à sa gauche Maximilien Nayardou qui est directeur général du pôle de compétitivité finance innovation qui est un pôle de compétitivité statut statut mondial Marianne Monchamp bon qu'on ne présente plus ancienne ministre ancienne directrice de la 5ème branche de la CNSA et actuellement directrice générale de l'OCIRP à ma gauche Dominique Meurs qui est économiste professeur d'économie à Paris-Nanterre et qui est également directrice exécutive de la chaire travail à l'école d'économie de Paris Didier Blanchet économiste et surtout président du comité de suivi des retraites ce comité de suivi des retraites a été créé en 2014 si je ne me trompe pas pour redonner confiance aux français dans le système de retraite et donc ce comité de suivi des retraites donne un avis tous les ans au Parlement donc pour tout dire c'est un avis extrêmement important a priori et puis Didier et puis Lionel Rago professeur d'économie à Paris-Nanterre et également chercheur associé à la chaire TDTE alors on va peut-être commencer par Hervé Lebrat les aspects démographiques évidemment sont au coeur de la problématique donc Hervé est-ce que tu tu as prévu de nous illustrer un peu les évolutions démographiques et notamment l'influence sur la quantité de travail qui pourrait effectivement se dessiner dans les prochaines décennies alors tu as 6 minutes des slides pour tout dire bien merci pour merci pour cette invitation je vais essayer de passer de la démographie à l'économie avec quelques graphiques d'habitude comme vous l'avez vu sur des diapos tout à l'heure la démographie est traitée uniquement en catégorie d'âge on compare par exemple les 65 ans et plus aux 20 à 65 ans en faisant mine de penser que c'est les actifs et les inactifs mais en fait les actifs on les connait on a le nombre d'actifs et donc je pense que pour rapprocher économie et démographie il faut comparer ce nombre d'actifs par exemple au nombre d'adultes et au nombre d'adultes j'ai pris pour adultes les 15 ans et plus et donc regardez comment évolue le rapport des actifs à la population totale des 15 ans et plus voilà comment cela a évolué alors vous voyez que ce rapport je l'ai traité séparément juste de 1975 à 2000 pour les hommes et pour les femmes et que le total c'est à dire quand on rapporte les actifs totaux à la population de 15 ans et plus vous voyez que ça bouge très peu jusqu'à il y a quelques années d'un seul coup ça commence à baisser assez vite et pourquoi ? et bien parce que l'entrée en activité des femmes a permis à ce taux de compenser la baisse de ce taux pour les hommes qui étaient dont les taux d'activité ont relativement peu varié alors est-ce que cet apport féminin va continuer à jouer un rôle on voit que non là j'ai fait en utilisant les récentes projections de l'INSEE et en gardant les taux féminins et masculins constants vous voyez que la situation se dégrade rapidement pour l'ensemble c'est à dire pour la courbe en noir pour le rapport des actifs à la population de 15 ans et plus on peut penser que les taux d'activité féminin vont encore augmenter après tout qu'on arrivera à une égalité en 2050 de l'activité des hommes et des femmes ça donne ça vous voyez c'est pas suffisant pour maintenir le rapport des actifs aux adultes constants et ça améliore la situation mais peu au fond les ressources qu'ont procuré l'activité féminine pour l'emploi sont maintenant presque épuisées mais pas loin d'être épuisées donc il faut trouver si l'on peut dire autre chose et c'est le sujet de cette matinée c'est il va falloir augmenter cette quantité de travail elle ne peut être augmentée qu'à partir des âges disons à partir de 55 ans donc ce que j'ai fait c'est j'ai supposé que cette augmentation nous amènerait en 2050 à la moitié du chemin entre les taux actuels et les taux suédois actuels qui sont 5 ans plus élevés et ça donne cette fois-ci ceci vous voyez qu'effectivement à ce moment-là on n'arrive pas encore au taux suédois on est qu'à la moitié du chemin en 2050 mais on suppose aussi que pour les femmes le taux masculin sont rejoints vous voyez que là après une chute assez rapide dans les années qui viennent à partir des années un peu au-delà de 2030 2032 donc ça correspond à vos résultats l'équilibre est rétabli ceci dit et c'est juste pour finir ça suppose quand même que l'âge à la cessation d'activité recule d'environ du moins avance puisque c'est l'âge où augmente de 2 ans et demi à peu près alors voilà les 3 scénarios si on peut dire mais augmente de 2 ans et demi à peu près or quand on regarde les prévisions de l'idée de projection de l'INSEE en termes de mortalité je vous ai mis l'espérance de vie à 65 ans vous voyez que les gains d'ici à 2050 sont relativement faibles si on compare les 2,5 années supplémentaires c'est pas loin du gain d'espérance de vie à 65 ans donc ça sera difficile parce qu'il va falloir dire que tous ces gains d'espérance de vie seront convertis en augmentation de la durée de travail merci j'espère que les 6 minutes sont merci Hervé et tu as mis en conclusion le doigt sur un sujet important évidemment le problème de la santé l'amélioration effectivement de l'espérance de vie de la santé c'est la 3ème table ronde on va passer je vais passer la parole à Didier Blanchet sur l'évolution du système de retraite et puis à une question que je voulais poser à Didier Blanchet si on augmente le taux d'emploi des seniors est-ce que ça va se faire au détriment des jeunes comme on l'entend souvent dire et j'aimerais bien qu'ils nous répondent aussi sur cette question je n'avais pas prévu cette question mais enfin je la connais un petit peu mais tu connais la réponse la réponse c'est plutôt non à long terme il n'y a pas d'effet de vase communiquant à court terme c'est un peu plus compliqué on ne peut pas exclure qu'il y ait des effets temporaires de déséquilibrage du marché du travail ce que je vais faire pour ce premier tour c'est rester un peu sur le constat je ne vais pas répondre quantitativement à la question de combien il faudra augmenter la quantité de travail pour faire face au vieillissement d'ailleurs déjà un élément de réponse a été apporté par Hervé à l'instant je vais plutôt la formuler sous le sens faut-il continuer à réformer les retraites et alors ce que je vais dire n'est pas une position du CSR même si ce n'est pas orthogonal par rapport à ce qu'il y a aux réflexions qui sont menées pour préciser c'est un comité qui rend un avis annuel au premier ministre non pas à l'Assemblée l'idée c'était d'entretenir un peu le débat sur la retraite en complément des projections qui sont faites par le corps et faire en sorte qu'il y ait un peu un point de rendez-vous annuel sur le sujet à l'époque c'était dans l'idée d'éviter qu'on ne reparle des retraites que tous les 4 ou 5 ans à vrai dire cette nécessité là est un peu plus faible puisque le sujet des retraites a été constamment présent depuis qu'on a été créé alors faut-il encore réformer si oui comment alors le faut-il pour qui s'intéresse au sujet des retraites depuis les années 90 on est assez tenté de dire bah non finalement on a à peu près fait le job sur cette réforme réputée impossible à l'origine de quelle façon est-ce qu'on y arrivait quand on faisait une projection à l'époque on était à 11 points de PIB à peu près et puis on devait passer à 19 ou 20 points de PIB à l'horizon de 2040 et donc si comme le prévoit le corps on plafonne actuellement à 14 ça veut dire qu'on aurait géré à peu près un tiers du problème en augmentant le taux d'effort et puis le reste serait géré par le décalage de l'âge de la retraite qui effectivement donc on anticipe à peu près 64-65 ans sous l'effet des réformes passées et effectivement transitoirement ça devrait manger à peu près l'ensemble des gains d'espérance de vie qu'on programme pour les 10 à 20 prochaines années et puis d'autre part une baisse du taux du niveau de vie relatif des retraités qui serait assez significative donc on aurait on pourrait dire on a fait voilà on a fait le travail en juin à peu près sur les trois leviers du système de retraite et bon c'est pas voilà faut pas dire que c'est forcément comme ça qu'il fallait faire mais enfin en gros c'est une réponse relativement équilibrée ça irait même un peu plus loin à long terme puisque ce que le corps nous prévoit du moins si la croissance économique est assez rapide c'est qu'on devrait se replier par rapport aux 13,5 à 14 points de type qu'on a actuellement alors pourquoi pourquoi est-ce que l'idée qu'il faut quand même faire quelque chose revient actuellement alors pas tellement l'idée qu'à long terme il faudrait descendre davantage que les 12,5 ou 13 points que nous dit le corps mais l'idée que ces 12,5 ou 13 il faudrait y accéder plus rapidement la façon dont c'est présenté souvent et c'est là que le CSR a essayé de contrir un petit peu elle est souvent exprimée en termes de déficit du système de retraite alors je vais expliquer pourquoi c'est pas simple mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se focalisent là-dessus parce qu'on a plusieurs indicateurs de déficit qui nous sont donnés par le corps et du coup ça permet aux uns ou aux autres de dire on est dans le vert ou bien on est dans le rouge en fait les indicateurs de déficit ça fonctionne bien quand vous avez une source de financement du système de retraite qui est parfaitement indéfinie donc si le système de retraite n'était financé que par des cotisations dûment identifiées avec des taux bien prédéfinis effectivement on pourrait faire un calcul de solde et le projeter et dire il y a un problème il faut absolument réformer le problème c'est que ça c'est un peu l'idéal type du système de retraite ça fait bien longtemps que le système de retraite est financé de façon bien plus complexe et avec de la ressource fiscale et donc à partir de là vous avez le débat c'est un peu est-ce que toutes ces ressources fiscales qu'on met pour assurer l'équilibre apparent du système de retraite est-ce qu'elles sont des ressources normales et est-ce qu'elles sont indéfiniment péredisables et donc vous voyez vous pouvez avoir des réponses différentes selon que vous dites tout ce qui est mis c'est à peu près un peu plus de 20% du système de retraite qui est financé par autre chose que des cotisations et même un peu plus effectivement si comme l'article auquel il fait référence considère que toute la subvention d'équilibre des fonctionnaires c'est aussi de la ressource un peu exceptionnelle selon le cas selon que vous considérez que toutes ces ressources et ces 13,5 points de PIB actuels sont pérennisables ou bien qu'il y a une partie qu'on pourrait se permettre de réaffecter à d'autres choses vous avez des points de vue différents sur l'équilibre du système de retraite en tout cas on ne peut pas dire que le système le système de retraite a certains droits effectivement sur ces ressources fiscales qui lui sont affectées mais on ne peut pas dire qu'il en soit complètement propriétaire et donc le débat il est un peu là-dessus et à partir de là je vais conclure en fait la bonne façon de poser le problème ce n'est pas de se focaliser sur le déficit du système de retraite puisqu'il y en a plusieurs définitions qui donnent des messages différents c'est de poser d'abord une question y a-t-il un déficit global des finances publiques là la réponse est oui il n'y a pas photo la deuxième question c'est ce déficit est-il soutenable là la réponse est un peu plus compliquée ça dépend il y a des points de vue variables mais enfin en même temps il ne faut pas non plus être d'un optimisme trop OBA excessif sur la période d'argent facile qu'on a connue et qui donne l'impression que tout est finançable indéfiniment et puis d'autre part qu'on soit ou pas quelle que soit la vision qu'on a effectivement de la soutenabilité des finances publiques il y a cette question de savoir si c'est sur 13,5 ou 14 points de PIB qu'on a actuellement il ne serait pas opportun d'en redéployer un certain nombre disons un point de PIB vers d'autres usages et on sait que les candidats ne manquent pas on a parlé de transition écologique et aussi la question de la dépendance qui va venir et donc c'est un peu autour de ça que le débat doit porter est-ce que le système doit contribuer à cet effort de remise en ordre globale des finances publiques oui merci merci Didier bon nous avons du côté de la chaire effectivement envisagé ce scénario avec l'hypothèse maximale du financement public actuel qui n'est pas évidemment forcément pérennisable c'est pour ça qu'on a pris dans notre scénario l'hypothèse d'un financement des 5 milliards prévus par le corps en 2032 et des 20 et des 30 milliards du financement public actuellement orienté vers les retraites pour la fonction publique et les régimes spéciaux alors maintenant on va passer à Lionel Rago Lionel Rago est un spécialiste aussi des études économiques et de l'impact de l'immigration sur l'économie donc une question simple est-ce que l'immigration pourrait constituer effectivement un moyen d'augmenter la quantité de travail dans l'économie française merci Alain donc effectivement l'immigration quelque part aurait un double avantage c'est que ça augmente la quantité de travail et ça joue sur le processus démographique donc sur le problème qui nous préoccupe qui est le vieillissement démographique en le ralentissant donc la question que tu poses elle a été posée dès le début des années 2000 au moment où le vieillissement démographique a perturbé un certain nombre d'économies je ne vais pas le rappeler mais la France est un peu atypique par rapport à un certain nombre de pays qui sont beaucoup plus en avance sur le vieillissement démographique et la question migratoire a fait l'objet de nombreux débats c'est moins le cas en France pour la raison que je viens d'évoquer puisqu'on n'a pas la même pression démographique actuellement alors si je réponds je vais répondre en trois temps à ta question dans un premier temps est-ce que c'est la solution donc l'unique solution est-ce que ça pourrait constituer l'unique solution la réponse est non et les démographes le savent bien pour une raison très simple on avait fait quelques calculs relativement en disant un modèle assez proche de celui qui a été présenté tout à l'heure avec mon collègue et on avait regardé les flux migratoires qui permettraient alors c'est dans les anciennes projections c'est pas les nouvelles projections de l'INSEE c'est sur les précédentes donc les flux migratoires qui permettraient de maintenir constant le ratio de dépendance à sa valeur du début des années 2000 et on a retrouvé un résultat qui avait déjà bien été mis en évidence par les démographes précédemment c'est que ça nécessiterait des flux qui sont cumulatifs et explosifs et grosso modo ça reviendrait ces flux à faire doubler la population française tous les 40 ans voilà donc c'est un résultat assez standard je crois pour les démographes donc alors juste pour vous donner quelques chiffres ça veut dire que puisqu'on s'intéresse à la population en âge de travailler potentiellement active donc si on avait commencé ça au début des années 2000 au niveau d'une population active d'environ 40 millions active pardon en âge de travailler d'environ 40 millions en 2030 avec ces flux qui permettaient de maintenir constant le ratio de dépendance on aurait eu une population en âge de travailler de 65 millions donc vous voyez au bout de 30 ans on passe de 40 à 65 millions et en 2040 au bout de 40 ans ça y est on a plus que doublé puisqu'on passe à 82 millions donc c'est alors je ne vous parle pas du coût des taux d'immigrés dans la population française on passerait en 2050 à 50% d'immigrés dans l'ensemble de la population si c'était la variable d'ajustement donc premier temps de la réponse ça ne peut pas être la solution par contre ce que nos travaux avaient montré c'est que ça peut contribuer à réduire le fardeau fiscal du vieillissement démographique et là c'est les deux autres temps de ma réponse c'est on avait fait du contrefactuel donc on avait regardé ce qui serait passé dans l'économie française si à partir du début des années 2000 on avait je ne dis pas plus eu de flux migratoires si on avait eu un solde migratoire nul c'est à dire qu'il y a autant de personnes qui rentrent que de personnes qui sortent d'accord donc il y a encore des flux mais le seul migratoire si le seul migratoire avait été nul dès le début des années 2000 et ce qu'on montre c'est que ça aurait eu un impact négatif sur l'économie française et en particulier sur la question qui nous préoccupe sur le besoin de financement et donc juste pour donner un ordre de grandeur on aboutissait à l'horizon 2050 à un point de PIB supplémentaire de besoin de financement sur les retraites uniquement les retraites si on avait supprimé ce solde migratoire positif qui grosso modo à l'époque ça a changé un petit peu depuis était d'environ ce solde migratoire il était de plus 100 000 c'est à dire que c'est 300 000 qui rentrent et 200 000 qui sortent à peu près à l'époque en moyenne donc plus 100 000 et donc ça a bien un impact c'est un impact positif et donc troisième temps de la réponse qu'est-ce qui fait que cet impact est positif c'est justement la structure par âge de la population immigrée qui est plus jeune et donc qui va être dans cette population active pendant un certain temps avant elle-même de vieillir et de basculer du côté des pensionnés donc tant que vous avez des flux relativement jeunes qui rentrent ça a un impact positif et troisième temps de la réponse c'était aussi à l'époque où on s'interrogeait sur l'immigration choisie versus l'immigration subie en particulier quand on parlait d'immigration choisie c'est-à-dire une immigration plus sélective sélective non pas par l'origine géographique mais sélective en fonction du niveau de qualification comme beaucoup de pays qui ont un système à points pour favoriser plutôt des qualifiés et nos travaux avaient montré que effectivement ça aussi c'était une variable importante si vous faites venir plutôt des immigrés plus qualifiés c'est un impact c'est un impact positif qui est lié à l'âge il se cumule par une meilleure qualification une meilleure intégration sur le marché du travail etc etc néanmoins puisqu'on est sur du démographique donc sur du moyen à long terme vous avez vu des chiffres tout à l'heure c'était à l'horizon 2050 ou des projections à 2100 c'est un résultat auquel on n'avait pas anticipé mais qui est assez évident quand on y réfléchit bien on avait montré que les gains avaient tendance à disparaître à moyen terme à plus long terme de l'immigration sélective en faveur des plus qualifiés par rapport aux moins qualifiés et pour une raison simple toujours les gars par rapport au financement des retraites pour une raison simple c'est que on a des comme vous faites de dire plutôt des qualifiés ils ont une espérance de vie plus élevée que les plus faiblement qualifiés donc à terme ça accroît un petit peu le processus de vieillissement et deuxième caractéristique ils ont un taux de natalité qui est plus faible donc il y avait un processus démographique moins avantageux de ce niveau là donc voilà un petit peu des éléments sur est-ce que l'immigration et la politique migratoire est une variable importante par rapport à la question que vous posez sur l'offre de travail dans le financement des retraites merci Lionel on voit que la réponse est complexe en tout cas merci de nous avoir éclairé là dessus je vais donner la parole maintenant à Maximilien Nayaradou et est-ce que la finance pourrait être au secours de la démographie dans quelle mesure pourrait-elle contribuer finalement à créer des emplois à augmenter le taux d'emploi notamment des seniors merci Alain alors je ne vais pas répondre sur la finance ça serait un petit peu large je vais plutôt répondre sur la finance digitale et le digital en fait dans le pôle de compétitivité dans lequel je travaille en fait on associe donc les FinTech les TPE, PME de la finance digitale avec les banques les assurances et la finance on va dire classique et en fait ce qu'on peut dire et en lisant ton document de réforme des retraites tu parles donc d'hypothèse de la productivité est-ce qu'on peut considérer que la productivité du travail va augmenter alors vision un peu empirique de mon point de vue la réponse est clairement oui clairement oui nous dans le phénomène qu'on voit donc moi je travaille depuis 10 ans en finance innovation le phénomène qu'on voit donc au niveau de la finance digitale c'est donc on a des technologies donc évidemment le digital le big data le big data au sens de l'interopérabilité entre les différentes bases de données ça crée énormément de gains de productivité possibles l'intelligence artificielle qui est très peu encore utilisée en réalité dans la finance la blockchain donc toutes ces technologies il faut du temps pour qu'elles soient déployées et ce temps de déploiement c'est le temps si on résonne à 20-25 ans on est donc à l'hypothèse 2040 c'est des choses qui vont se déployer et qui vont augmenter la productivité du secteur de la finance tout en sachant que ce secteur est un secteur qui est en retard comme l'immobilier comme tout on va dire les secteurs un petit peu l'administration publique tous ces secteurs qui sont on va dire en haut de la chaîne alimentaire économique sont des secteurs qui sont qui vivent en fait pas de rente mais on va dire de protection réglementaire de position d'une position sociale privilégiée et en fait tous ces secteurs là sont attaqués par des entrepreneurs qui qui digitalisent le secteur alors après il ne faut pas être naïf on ne va pas transformer le comptable de fonds back office BP2S en data scientiste d'accord il ne faut pas tout le monde ne va pas devenir data scientiste tout en sachant qu'en plus les postes data scientiste ils sont demandés mais il n'y en a pas beaucoup donc en termes quantitatifs ce n'est pas le même nombre de personnes ce qu'on peut dire alors pas à court terme parce qu'à court terme il y a des effets il va y avoir du chômage il va y avoir les banques licenciées etc donc à long terme il faut continuer l'effort de formation donc des actifs actuels des jeunes qui se forment tout au long de leur vie pour être à jour des technologies par exemple la blockchain ça a apparu vers 2015-2016 ça n'évolue pas tel qu'on l'avait prévu en 2015-2016 donc il y a des efforts de formation des efforts d'adaptation qui sont importants à plus court terme et là je pense que c'est au niveau il y a de la sociologie des organisations dans les fintech on se rend compte qu'il y a on va dire deux tiers de fintech qui sont fondés par des anciens banquiers par des anciens financiers donc des gens plutôt seniors 40-50 ans au delà et un tiers qui sont plutôt donc c'est plutôt des fintech B2B et un tiers de fintech B2C qui sont formés par des jeunes qui sortent d'école et qui font des plus grosses levées de fonds c'est important parce qu'en fait il n'y aura pas le même type d'utilisation de travailleurs âgés en fonction de ces fintechs dans les fintechs on va dire de jeunes de la vision start-up aujourd'hui à part quand elles font de très grosses levées il y a vraiment des effets générationnels c'est un peu les jeunes qui vont à l'attaque on va dire les choses de la vieille finance dans les fintechs plutôt majoritaires qui sont B2B il y a plus d'interaction entre les vieux et les jeunes et là les financiers confirmés ouvrent les réseaux la finance c'est un métier de réseau un métier réglementé qui devient de plus en plus réglementé aujourd'hui avec la compliance et donc il peut y avoir vraiment de l'interopérabilité entre les jeunes et les vieux au centre du secteur après quand les fintechs font des très grosses levées donc ce qu'on appelle les licornes il y a les fonctions de support qui se déploient direction financière direction comptable direction RH donc là on embauche des financiers plus seniors donc ça c'est le côté on va dire déploiement de l'innovation et de la productivité et de l'augmentation de la productivité du travail sur le long terme un petit point c'est important dans les travaux que tu fais Alain et que font la chaire ce qui fait en fait que la productivité se diffuse par l'innovation la réponse c'est le capital risque il faut faire attention aujourd'hui que les taux vont remonter qu'il ne va pas y avoir d'effet je dirais de ralentissement du capital risque moi je peux vous dire que j'étais au pôle depuis 2010 entre 2010 et 2015 et entre 2015 et 2021 c'était pas du tout le même monde entre le monde quand les taux étaient à zéro et le monde où on n'était pas en QE c'était absolument pas le même monde les fonds de private equity se sont intéressés à la fintech quand les taux étaient à zéro et quand je le dis en tant qu'économiste je veux dire là c'est de l'empirique quand vous ne prouvez plus d'argent quand votre argent n'est plus passé à rien faire vous cherchez les bons projets donc il y a un vrai danger je pense à long terme de la productivité pour que la productivité du capital du travail continue à progresser il faut continuer à innover il faut continuer à faire se déployer le private equity et donc le financement à l'innovation et donc un risque avec le changement politique économique un risque que ça ne perdure pas alors là les fonds ont été levés les LP ont signé pendant 4-5 ans donc ça va aller mais d'ici 2024-2025 il faudra faire attention à bien que l'innovation et le digital continuent à se déployer dans l'économie Merci Maximilien pour ces éléments optimistes sur un paramètre important qui est celui des gains de productivité puisqu'au-delà effectivement de la quantité de travail qu'il va falloir augmenter il va falloir aussi relever le deuxième défi c'est celui d'augmenter les gains de productivité et voilà et la finance et l'innovation effectivement sont à l'évidence la clé on va continuer avec Dominique Meurs alors Dominique Dominique quelles sont un peu les contraintes que vous voyez sur justement les fins de carrière sur pourquoi pas le problème aussi des aidants compte tenu du fait qu'on préconise l'augmentation du taux d'emploi des seniors quelles sont ces contraintes que merci de nous éclairer là-dessus oui bon merci alors donc ici moi je vais prendre une casquette de microéconomiste regarder ce qui se passe au niveau des effets du vieillissement sur les comportements les comportements d'activité et puis les besoins de main d'oeuvre donc très concrètement on a une population vieillissante donc forcément ça développe des besoins de service d'aide aux personnes de tous les le care les établissements les EHPAD et tout ça et donc ça c'est bon c'est le risque d'épendance qui a un énorme risque au fur et à mesure qu'on a une population vieillissante ce risque ça se traduit dans tous les pays du monde par des besoins en main d'oeuvre non qualifiés et qualifiés pour prendre en charge les seniors donc là il y a déjà un problème de pénurie de main d'oeuvre liée au vieillissement puisqu'il y a des besoins qui ne sont pas comblés par la population spontanément donc des pénuries de main d'oeuvre dans les services du care comme dans la santé il y en a absolument partout alors là je vais rejoindre un petit peu Lionel parce que une des des solutions pour ces services du care c'est faire appel à l'immigration et l'immigration économique pour à la fois qualifiée et non qualifiée pour prendre en charge une partie de ces besoins alors il y a eu une étude récente d'une recherche récente d'Elia Furtado et d'Ortega sur les effets économiques sur la productivité de ces secteurs de l'appel à l'immigration et là c'est pour les Etats-Unis et pour eux il n'y a pas photo faire appel à l'immigration économique à un effet extrêmement positif sur le bien-être des seniors alors c'est pas c'est tout à fait simple à comprendre en fait le mécanisme c'est que cette immigration économique vient combler les besoins de main-d'oeuvre donc ça augmente le ratio du nombre de personnes par personnes dépendantes donc déjà c'est un truc extrêmement positif parce que bon bien sûr on aimerait bien des robots qui viennent ça serait mon idéal mais les soins humains c'est un secteur à productivité stagnante on a besoin toujours de gens derrière ces personnes âgées donc c'est un effet positif et un effet aussi positif parce que ça permet une meilleure organisation du travail et des gains de productivité donc là l'immigration ça va être une nécessité parce que c'est ces trucs mais est-ce que ça suffit la réponse comme d'habitude est non et là on va se placer alors là je vais changer un petit peu le focus en regardant les aidants informels parce qu'une grande partie de l'aide aux personnes âgées vient de de leurs proches de leurs enfants ou de leurs conjoints pour donner un ordre de grandeur 20% des personnes de plus de 50 ans en France sont des aidants informels et des aidants informels ça veut dire qui c'est donc pour à peu près 3 millions de personnes âgées ça veut dire que c'est des soins quotidiens en moyenne 3 heures par jour donc il y a vraiment une question de l'aide informelle qui s'ajoute à l'aide formelle et dans ces aidants informels et bien il y en a qui sont en emploi qui sont donc souvent en fin de carrière on a 30 à 40% des aidants informels qui sont en fin de carrière en emploi et alors les les femmes vous n'allez pas être étonnés ils sont majoritaires représentent un peu plus de la moitié des aidants informels alors c'est quand même un petit peu moins majoritaire que quand il s'agit de s'occuper des enfants mais quand même on voit que cette articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle ça se répète en fin de carrière pour les femmes puisqu'elles vont après s'être occupées des enfants elles vont avoir les parents à charge mais il y a les hommes quand même c'est pas si je veux dire la France là dessus apparaît comme moins genrée que d'autres pays du sud où les aidants informels c'est à 90% des femmes alors quelles conséquences sur cette articulation entre le passage à la retraite la vie active tous ces trucs là comment ça se combine quels sont les effets alors il commence à y avoir pas mal de recherches sur ce domaine menée notamment avec l'Inède là je bopie sur les travaux de Roméo Fontaine où on cherche d'abord à voir les conséquences sur les aidants actifs c'est à dire est-ce que c'est un substitut à l'aide formelle premièrement et deuxièmement est-ce que ça a des conséquences sur leur taux d'activité alors la première réponse sur est-ce que c'est un substitut à l'aide formelle la réponse est plutôt non enfin elle est plus non c'est que ça c'est à dire que ces aidants informels lors de ce travail qu'ils font de soins va se substituer aux aidants informels aux aidants formels non qualifiés et donc donc là c'est vraiment la substitution mais en revanche dès qu'il s'agit de l'aide formelle qualifiée c'est-à-dire essentiellement des soins médicaux c'est complémentaire ce n'est pas substituable donc ça sera qu'une partie de la solution mais ça ne peut pas être les aidants informels ne peuvent pas combler les besoins de main d'oeuvre qu'on va avoir sur la dépendance deuxièmement quelles sont les conséquences pour les actifs aidants sur leur travail parce que est-ce qu'on va perdre du travail est-ce qu'ils vont aller en retraite plus tôt est-ce qu'ils vont arbitrer pour donc un retrait d'activité plus tôt en raison de ça là alors là c'est assez compliqué à évaluer mais parce qu'il y a des problèmes d'endogénité à peu près partout mais les études les recherches qui sont menées en microéconomie montrent qu'il y a en fait peu d'impact sur l'activité il y a peu d'impact sur l'activité c'est-à-dire qu'ils restent actifs c'est même pour eux une soupape de de respiration mais en revanche ça a des impacts sur le temps de travail c'est-à-dire oui ça fait une diminution des volumes horaires ça a des impacts sur leurs conditions d'emploi des ajustements de conditions d'emploi ça a des impacts sur leur carrière sur leur fin de carrière parce qu'ils se mettent ils y perdent ils perdent en taux de salaire aussi donc ça a des impacts quand même négatifs sur les aidants informels et puis il ne faut pas oublier et ça aussi c'est une dynamique c'est que ces aidants informels ont aussi des impacts sur leur santé physique et mentale physique avec des risques de crise cardiaque accrue mentale avec des risques de stress de dépression donc ce qui appelle nécessairement vraiment de s'occuper de ce risque de dépendance et de monter des politiques d'accompagnement pour ces aidants informels merci merci Dominique je crois que c'est une belle conclusion et on va terminer ce premier tour de table avec Marianne Marianne Monchamp alors Marianne Monchamp vous êtes bien placé pour nous dire à partir du moment où on hausse le taux d'emploi des seniors quelles contraintes quel impact voyez-vous sur l'ensemble de la protection sociale alors évidemment et ça vient d'être dit il y a un instant en évoquant la question des aidants une partie du sujet me semble relever effectivement de l'employabilité effective des catégories les plus les plus âgées parce que tous les mécanismes paramétriques qui évidemment constituent une des solutions au problème qui nous est posé impose d'avoir une approche à la fois micro et à la fois qualitative de la manière dont effectivement on peut mobiliser cette capacité de travail sur les dernières années de la vie active et sur les années additionnelles dès lors que les réformes se font et qu'il y a des éléments sensibles des points d'arbitrage sensibles pour les acteurs économiques et donc il est évident que la question de la protection sociale et la manière dont elle s'organise peut avoir un rôle d'accompagnement un rôle d'incitation une fonction de passeur en quelque sorte dans cette idée qu'il faut se préparer à accepter de travailler plus longtemps et pour cela je pense qu'en matière de protection sociale cela nous impose de revoir un petit peu nos standards de ce que nous appelons communément la protection sociale et en particulier ce que je considère être un levier très important la protection sociale collective c'est-à-dire celle qui va passer par l'assurance collective proposée en particulier par les firmes à leurs collaborateurs et à leurs salariés et pour cela on voit bien que cette protection sociale elle doit s'orienter de plusieurs manières différentes la première façon c'est qu'au-delà d'apporter des réponses en solvabilisation qui au passage doivent j'y reviendrai dans un instant permettre d'éviter de tirer ou d'avoir la tentation de tirer sur la réserve que peut constituer en quelque sorte le système de retraite afin de bien flécher les capacités de financement vers les grands risques contemporains et en particulier le risque de la perte d'autonomie et le risque lié au vieillissement de la population il faut dans le même temps donc que cette protection sociale s'oriente s'oriente aussi vers des réponses plus qualitatives plus servicielles à la portée évidemment des bénéficiaires qui le réclament quand on parle de l'aidant comme cela vient d'être fait on voit bien la situation d'un salarié qui doit concilier des temps extrêmement contradictoires mais qui doit avoir accès à des formes de réponses très abscons très difficiles à mobiliser et qui relèvent parfois du vrai délit d'initier si on veut être en capacité d'organiser tout simplement la vie d'un proche très âgé qui de surcroît fait le choix désormais de vieillir à domicile parce que l'élément supplémentaire la cerise sur le gâteau c'est que là où hier on pouvait chercher à dire solvabilisons les pads je crois qu'aujourd'hui on peut convenir entre nous que le choix de nos concitoyens sera celui de rester chez lui de rester chez eux pardon et de vivre dans des conditions tout à fait différentes de celles que nous avons pu imaginer par le passé à travers des réponses collectives donc on voit bien que cette protection sociale on doit lui assigner plusieurs objets le premier objet c'est de modifier sa capacité de réponse à ceux qui en bénéficient d'être en capacité d'apporter des réponses servicielles autant que des réponses en solvabilisation je viens de le dire d'éviter effectivement qu'on ait la tentation d'aller chercher des modes de financement pour solvabiliser le risque perte d'autonomie et donc qu'elle doit adresser tout de suite la question du financement de la perte d'autonomie or aujourd'hui convenons que la création de la cinquième branche de sécurité sociale si elle esquisse un certain nombre d'orientations qui vont permettre d'imaginer les sources de financement du risque vieillissement ne peut en aucune manière à elle seule et compte tenu de la situation économique de notre pays et des finances sociales au passage prétendre résoudre cette équation il va donc falloir que ça plaise ou non se poser la question de savoir comment dans le champ de l'assurance on va pouvoir compléter avec évidemment ce que cela suppose de débat public et bien les moyens le moyen de financer les quelques 12 millions milliards d'euros qu'il va falloir être capable de mobiliser pour l'horizon 2030 à la fois pour faire face à l'effet volume que constitue le besoin de financement de la perte d'autonomie mais aussi le changement de modèle que nos concitoyens appellent de leur vœu avec ce que l'on appelle désormais le virage domiciliaire et j'en aurais terminé parce que j'ai vu un gros panneau stop se présenter sous mes yeux j'en aurais terminé en disant que je pense que par le dialogue social dans le champ de l'assurance collective dans le champ en particulier de ces catégories d'assureurs dont j'assure désormais la promotion avec la maison que j'ai l'honneur de diriger on a là la possibilité d'arriver une réponse assurantielle collective négociée objet d'un dialogue social soutenu avec la sécurité sociale afin de compléter la capacité de financement de notre modèle ainsi et j'ai vraiment fini on réaliserait quelque chose d'assez intéressant de donner des raisons au fond par la protection sociale et bien tout simplement de considérer un peu différemment cette charge qui pèse sur le travail d'arriver des possibilités de prévention primaire pendant la durée de l'activité afin d'éliminer certains effets de vieillissement précoce et pour terminer d'obtenir des moyens de financement qui sont nécessaires afin que effectivement tout ne repose pas sur l'accroissement de la durée de vie au travail pour financer notre modèle social merci Marianne pour nous avoir dressé les futurs défis ou les défis importants de la protection sociale à venir est-ce que quelqu'un de la table ronde veut intervenir réagir à ce qui a été dit ou compléter on va passer alors étant donné le temps on va peut-être passer directement aux questions de la salle bonjour bonjour à tous notre président Emmanuel Macron souhaite lancer sa réforme dès l'automne 2022 on vous entend pas bien vous pouvez rapprocher allo vous entendez oui notre président Emmanuel Macron souhaite lancer sa réforme dès l'automne 2022 pour un report de l'âge légal à 65 ans il propose une clause de revoyure en 2027 2028 jusqu'à l'horizon 2031 un recul progressif de l'âge de la retraite selon l'année de naissance quelles sont les projections les avantages et les contraints en matière micro macro de l'économie attractive dans l'environnement social bien merci pour votre question je dois dire que j'ai pas tout compris une question sur la clause de revoyure et sur les propositions qui ont été faites je sais pas quelqu'un veut répondre allez Didier la clause de revoyure en 2026 ou 2027 le micro marche pas si c'est bon oui la clause de revoyure effectivement quoi qu'on fasse on peut discuter sur les différents instruments mais c'est bien de prévoir ce genre de choses mais limite en 2003 la réforme de 2003 avait prévu un mécanisme un peu d'indexation systématique à l'époque le paramètre c'était la durée d'assurance sur l'évolution de l'espérance de vie comme ça a été rappelé à propos des projections démographiques je veux dire on est jamais certain de ce qui va se passer donc prévoir gérer l'incertitude en disant on va faire évoluer les paramètres pas de façon complètement prédéterminée mais un peu en fonction de ce qu'on va constater sur l'évolution du contexte démographique ça me paraît une bonne façon de faire après il y a le débat effectivement sur si on veut remonter l'âge de la retraite est-ce qu'il faut que ce soit par remonter de l'âge minimal donc visiblement la chaire TDTE prend position contre est-ce qu'il y a une position intéressante effectivement à avoir à l'esprit on sait qu'il y a beaucoup d'inconvénients c'est une mesure plutôt brutale elle fait rien aux gens qui partent déjà après l'âge minimal qui sont plutôt des gens favorisés ils pénalisent les gens qui partent à l'âge minimal qui sont plutôt des catégories défavorisées en plus il y a un peu les effets de report au moins à court terme sur d'autres postes de protection sociale maintenant je profite de ce qu'on m'a donné la parole pour quelques réactions sur les propositions alternatives de la chaire il y a l'idée de plutôt jouer sur les incitations et d'augmenter la surcote je trouve ça bien effectivement d'un certain point de vue c'est quand même un peu ambigu parce que l'effet de la surcote il y a deux effets il y a le fait que les gens ont des retraites un peu moins longues ils partent plus tard mais également le fait qu'en échange ils ont des retraites plus élevées et à court terme l'effet moins de retraités on l'encaisse tout de suite plein pot donc c'est tout bénéfice et ça peut expliquer que votre scénario arrange bien les choses à 2030 par contre à long terme l'effet sur la pension moyenne finit par jouer à son tour plein pot et si on passe à des surcotes aussi fortes que celles que vous proposez ça fait même un système qui est plus coûteux que le système actuel puisque vous visez des surcotes qui sont davantage qu'actuellement donc il y a un débat à voir d'autant que les gens qui profitent de ces surcotes c'est également les gens qui ont des facilités à travailler plus tard donc des gens plutôt plus favorisés donc je crois qu'il y a quelque chose à instruire de façon plus approfondie enfin j'ai pas eu le temps de regarder le document en détail mais il y a un sujet de débat là-dessus Jean-Hervé attends le micro juste un mot parce que c'est un point qui est majeur quand on regarde bien il y a 100 000 personnes aujourd'hui qui font qui aujourd'hui repoussent de 2 ans leur âge de la retraite c'est à dire que c'est quand même dans la logique des gens c'est clair 2 les gens vont quand même découvrir que la baisse des retraites est inscrite dans le temps et notamment pour ceux pas les jeunes comme Hervé et moi mais pour les types des garçons et filles de 60 ans 61 ans ils vont commencer à piger ça troisièmement derrière cette affaire et on peut tout à fait discuter sur le montant on a dit on a imaginé ce doublement un peu parce que c'est plus significatif mais là on fait de la politique mais la réalité c'est que c'est quand même une société dans laquelle le choix individuel est celui qui s'impose c'est à dire que les réformes des retraites comme tu nous l'as toujours dit depuis fort longtemps toutes les 4 réformes des retraites ont en réalité eu des effets importants maintenant c'est à la société française c'est à chaque individu de décider ce qu'il veut faire de sa vie et donc derrière cette histoire de surcote un peu boostée je reconnais mais il faut bien attirer le client mais derrière tout ça il y a quand même l'idée que c'est un choix de société au lieu de dire qu'on fait une réforme systémique parce qu'on fait un régime universel le point autru on fait un régime en réalité systémique au sens où c'est le fonctionnement même de notre société qui est mis en avant et c'est le choix individuel des individus qui s'imposent et l'idée c'est que on a fait les calculs qu'on a fait avec Alain c'est il faut 500 000 pour pour deux semestres mais en réalité si les gens continuent un peu plus longtemps il faudra moins et c'est quelque chose qui est jouable et qui est exactement à l'opposé c'est vraiment politiquement je trouve important de cette idée qu'un gouvernement décide de l'âge légal de la retraite ce qui irrite et exaspère les français depuis deux siècles donc c'est pas compliqué c'est vraiment un changement de changement de bord mais pas à 30 degrés mais à 90 degrés voilà oui je vais peut-être rapidement un élément parce que Didier pose effectivement le problème de la surcôte d'une surcôte majorée bon il y a quand même un chiffre je pense que tu seras d'accord Didier c'est que un salarié qui reporte d'un an son départ en retraite fait gagner à l'équilibre des caisses de retraite en moyenne il fait gagner 30 000 euros parce qu'on évite une pension on évite de verser une pension pendant un an et les cotisations sociales et retraite évidemment continuent à être versées donc c'est c'est pour ça que 30 000 euros c'est pas rien et la surcôte si je me trompe pas la surcôte proposée c'est autour de 1000 à 2000 euros chaque année bon donc après on peut discuter d'autres questions oui oui bonjour Claude Varet moi je pense que là si on prend le panel qui est en train de discuter il manque la présence des entreprises il n'y a pas de représentant des entreprises or au bout du compte le fait de rester en emploi c'est largement dépendant d'entreprises si l'entreprise décide que vous sortez vous sortez alors le MEDEF aujourd'hui est quand même plus sensible c'est bien la CPME ne semble pas l'être beaucoup et quand je regarde du côté on peut regarder après du côté du gouvernement moi j'ai discuté avec de Bézère qui était l'ancienne secrétaire générale adjointe de l'Elysée et je lui ai dit dans le cadre de la retraite qui passe à l'âge de 65 ans vous allez avoir d'un côté une augmentation du taux d'emploi ça c'est positif par rapport au sujet du débat mais vous allez aussi avoir une augmentation des gens qui sont hors emploi quel est l'accompagnement qui est prévu pour cela je n'ai pas eu de réponse au point correspondant alors quelle est la question que vous souhaitez poser à la table ronde je vais vous la poser il y a une proposition qui a été faite par l'ANDRH à un moment donné qui malheureusement après elle a retiré qui a été dit on va faire un index qui ressemble à l'index qui existe pour l'égalité homme-femme je pense qu'on a besoin et là c'est la question qui est posée c'est d'avoir une vraie volonté politique s'il n'y a pas une vraie volonté politique il ne se passera pas grand chose et si on n'a pas les systèmes de mesure les volontés politiques sans mesure des résultats ça ne mène à rien donc c'est la question que je pose d'accord Jean-Hervé et puis on va clore la table ronde tu touches un sujet clé tu dis il y a juste titre il faut une vraie volonté politique objectivement je vais être un peu brutal mais mon âge m'autorise d'être brutal la volonté politique s'exprime de manière je vais dire va dans le mur évidemment on va se bagarrer sur cette histoire de 60 ans 62 ans 64 ans 66 ans tout ça est ridicule tout ça n'est porteur que de déséquilibre que de tension que d'incapacité de traiter les sujets au prévent donc nous ce matin c'est modeste mais là tu as tout à fait raison sur les manques moi j'adore qu'on mette en avant les limites d'un exercice qu'on fait mais on essaye d'abord de déporter le sujet vers quelque chose de plus intelligent et de plus normal parce que je dois dire que ceux qui ont inventé l'histoire de revenir à la retraite 60 ans à part comme je le disais Hervé les souvenirs la nostalgie que j'ai de ma jeunesse de ma jeunesse mais ça allait être la réalité c'est qu'évidemment c'est pas crédible une seconde quant à l'idée de poser la question 65 64 ans nous sommes restés suspendus comme dans un film un suspend pour savoir si c'était 65 ou 64 tout ça est absurde absurde et donc on essaye juste dans la réforme que nous proposons qu'il y a plein d'incertitudes d'un jeu on a juste montré avec la modélisation qu'on arrivait à trouver des chiffres à peu près réalistes on essaye d'éviter alors je vais employer un mot le drame parce que je vais te dire en septembre ou en octobre si on continue les conneries sur les 64 ans je peux te dire que ça va descendre dans la rue si on peut éviter ça on n'aura pas perdu la matinée mais je suis d'accord que ça ne suffit pas bien mais écoutez je voudrais pour terminer remercier tous les intervenants d'un table ronde on peut les applaudir et bien bonjour à toutes et tous et merci évidemment beaucoup d'être avec nous aujourd'hui d'autant plus qu'on sait que dans ce monde d'aujourd'hui réussir à réunir autant de monde au même endroit au même moment ça devient difficile donc merci beaucoup d'être là et pour toute cette énergie qu'on a ce matin avec cette proposition de réforme des retraites de questions de temps de travail et pour ce qui nous concerne des compétences alors cette table ronde elle est tout à fait essentielle pourquoi parce qu'elle va venir creuser un des aspects qui est au coeur de notre proposition de réforme des retraites celle de la révolution des mentalités qu'on a essayé de mettre en avant et qui veut qu'on met au coeur comme l'a dit Jean-Hervé je crois assez longuement encore une fois les choix individuels des actifs de leur donner ce choix là de rester un peu plus longtemps dans la vie active et c'est un choix qui va évidemment venir toucher la question de l'employabilité finalement quand on regarde de manière assez globale l'employabilité elle se joue à deux niveaux le premier c'est le renforcement des compétences des individus d'une part mais c'est aussi la manière dont on va réussir à valoriser ces compétences là du côté des entreprises d'autre part et c'est pour ça que ces principes là irriguent finalement nos dix principes que vous avez dû lire maintenant cinq fois vous en avez entendu parler vous les connaissez par coeur et je ne reviendrai pas dessus mais vous le voyez en particulier dans le principe 6 qui nous parle de 500 000 emplois supplémentaires pour les 55 ans et plus mais également le principe 7 qui vient directement toucher la question de la formation continue et justement pour parler de cette question essentielle des compétences j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Nathalie Chusseau qui est professeure à l'université de Lille et chercheur associé à la chaire TDTE Jacques Biot président du conseiller d'administration de Huawei France et également ancien président de l'école polytechnique Sybille Lemaire qui est fondatrice du club Landois et également directrice exécutive du groupe Bayard et enfin Saïd Amouche président de la fondation Mosaïque qui va nous rejoindre sous peu maintenant professeur Chusseau je me tourne vers vous on a parlé de cette question de formation continue de compétences quel est le constat aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut en dire quelle est l'étendue finalement du travail à accomplir pour réussir cette réforme des reprises très bien alors effectivement l'objet de mon propos aujourd'hui c'est de montrer que la formation c'est évidemment quelque chose d'absolument fondamental pour une société qui se doit d'être innovante qui est en proie à des mutations technologiques numériques démographiques écologiques et donc il faut que notre pays soit efficace en matière de formation et d'éducation et cela doit se passer tout au long du cycle de vie de l'individu et donc je vais aborder trois points le plus brièvement possible le premier point concerne le constat lié à l'école et à la formation initiale vous le savez sans doute on commence à le répéter suffisamment mais la France a des résultats catastrophiques elle dégragole depuis 20 ans dans les classements internationaux notamment les classements PISA en matière de culture scientifique de mathématiques de compréhension de l'écrit de la même manière du point de vue des mathématiques d'autres enquêtes l'enquête TEAMS montre que les élèves français ont d'énormes difficultés et se retrouvent là également encore en bas du classement et le dernier élément concernant l'école est un élément qui me paraît aussi crucial c'est que l'enquête PISA montre que la France est un des pays de l'OCDE où l'origine sociale pèse le plus dans les résultats scolaires des élèves et donc l'origine sociale joue un rôle extrêmement important comparativement aux connaissances cognitives et à l'effort fourni par nos élèves français donc c'est évidemment un vrai problème il faut commencer par agir par améliorer les apprentissages et en particulier les apprentissages en mathématiques et les connaissances scientifiques parce que c'est la clé du développement c'est la clé de la recherche c'est la clé de l'innovation le deuxième sujet qui me paraît absolument fondamental concerne les jeunes NITS ces fameux jeunes qui ne sont ni en emploi ni en études ni en formation ça représente 1,5 million de jeunes dans notre pays un jeune sur 7 et un jeune sur 4 dans les quartiers prioritaires de la ville alors parmi ces jeunes il y a des jeunes qui sont en transition vers l'emploi des jeunes qualifiés qui veulent prendre une année de césure pour savoir un petit peu ce qu'ils vont devenir dans la vie ça ça n'est pas un problème vous avez en revanche des jeunes qualifiés dans les quartiers prioritaires de la ville qui eux rencontrent des problèmes d'insertion et puis vous avez une dernière catégorie les vrais jeunes décrocheurs ceux qui quittent le système éducatif sans aucune formation et ceux-là on a du mal à les connaître on a du mal à les identifier il faut aller les récupérer pour les accompagner c'est le rôle des missions locales c'est le rôle aussi des collectivités et là il y a encore des choses à faire la garantie jeune qui avait été mise en place a été transformée en contrat jeune engagement 400 000 contrats et ce qui me paraît important d'abord c'est pas suffisant il faudra probablement en augmenter le nombre mais ce qui me paraît important c'est qu'on a essayé à travers ce contrat jeune engagement le jeune signe un contrat et l'ensemble des acteurs qui sont supposés accompagner ces jeunes vers la meilleure des formations sont ensemble et travaillent ensemble ça ça me paraît important quelques mots sur deux autres éléments fondamentaux selon moi pour accompagner les décrocheurs l'école de la deuxième chance ça fonctionne très bien il n'y en a pas assez et les épides qui sont des établissements de la même façon qui dépendent du ministère du travail et de la défense et qui proposent un accompagnement personnalisé de ces jeunes décrocheurs ça fonctionne c'est efficace le taux de retour à l'emploi est extrêmement important et donc il faut développer ça et le troisième point c'est vraiment la question de la formation tout au long de la vie et de la carrière de l'individu et là on se rend compte qu'on a aussi des difficultés vous savez sans doute qu'avec la révolution numérique on anticipe qu'à peu près 10% des emplois en France et des tâches et des métiers vont être transformés et donc il faut préparer notre population à cela et en particulier notre population de seniors qui évoluent dans un monde où le numérique prend l'avance et ça il faut absolument que ces formations au numérique soient développées et puis la formation tout au long de la vie c'est aussi un accompagnement qui devrait se produire tout au long de la carrière moi je fais un peu de formation continue et quand je vais enseigner en formation initiale dans les pays du nord de l'Europe par exemple en Suède ou Danemark dans mon amphithéâtre j'ai une moyenne d'âge de 35 à 40 ans pourquoi ? parce que dans les pays du nord de l'Europe c'est normal de faire de la formation continue on quitte son emploi on retourne à l'université et on continue à se former nous il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus alors il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de choses en matière de réforme de la formation professionnelle l'apprentissage a été extrêmement réformé 718 000 apprentis à la fin de l'année 2021 c'est beaucoup c'est très bien et ça permet de remettre le pied à l'étrier à ces jeunes décrocheurs dont je parlais tout à l'heure néanmoins c'est insuffisant là encore si on veut se retrouver dans des dimensions un peu comparables avec ce que l'on observe en Allemagne il faudrait viser le million d'apprentis donc il y a encore du travail et il y a encore du travail pour remettre cette formation tout au long de la carrière et puis évidemment il y a nos seniors on en a parlé depuis ce matin un petit rappel le taux d'emploi de nos seniors en particulier les 60-64 ans il est de 33% dans ce pays alors on parle de réformer les retraites probablement qu'on va travailler plus longtemps qu'on va devoir travailler plus longtemps mais le véritable enjeu c'est l'emploi de ces seniors et donc la formation pour les maintenir en emploi et là je crois qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important à mes yeux qui est de recréer ce lien intergénérationnel je parlais de ces jeunes décrocheurs de ces jeunes à former à insérer sur le marché du travail moi je pense qu'une des clés c'est de permettre à ces seniors de faire davantage de mécénat de compétence c'est-à-dire de mettre à disposition des salariés pas que des salariés qualifiés et pas que des salariés pour faire de l'encadrement dans des associations pour faire du bénévolat mais ça doit concerner aussi les personnes non qualifiées et en particulier de faire du mentorat et de l'accompagnement de ces jeunes ces seniors c'est une mine de science d'expérience de savoir c'est un gâchis de talent comme pour les jeunes on gâche les talents des seniors ils connaissent l'entreprise ils connaissent l'histoire de l'entreprise ils connaissent l'esprit de l'entreprise et je crois que permettre de maintenir en emploi les seniors avec une partie de l'activité consacrée aux activités bénévoles aux activités socialisées et en particulier au mentorat des jeunes me paraît être quelque chose sur lequel il faut absolument se projeter et puis un dernier point la retraite ça se prépare et là je crois que c'est aussi du rôle de l'entreprise de permettre à ces seniors de préparer leur retraite et de penser à cette période de vie on va tous passer un tiers de notre vie à la retraite et donc c'est important et là avec la chaire on a travaillé sur un projet de formation pour permettre aux seniors de se projeter dans l'avenir qu'est-ce qu'ils vont faire à leur retraite qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme activité bénévole et d'utilité sociale vous savez sans doute que les seniors sont très impliqués dans les activités bénévoles et donc leur permettre de connaître leurs appétences ce qu'ils pourraient faire en tant qu'activité bénévole après la retraite et je crois que c'est aussi une question de société dont tout le monde doit s'emparer y compris les entreprises merci merci beaucoup Nathalie Chusso on a abordé effectivement la question des jeunes qualifiés des quartiers prioritaires de la ville j'en profite pour saluer Saïd Amouch et vous inviter à venir sur scène avec nous pour nous rejoindre mais tout d'abord je vais me tourner vers Jacques Biot donc on l'a vu bon il y a beaucoup de travail même si on reprend uniquement les trois points par où on commence cette révolution des compétences et j'en profite une petite aparté pour dire que peut-être que ce lieu en tant qu'ancien président de l'école polytechnique la société d'encouragement pour l'industrie nationale peut être une saveur particulière merci Mathieu bonjour à toutes et à tous et donc merci à Jean Hervé qui est un ami de plus de 30 ans de m'avoir de m'avoir invité effectivement là je vous parle aujourd'hui à titre personnel même si ma présentation empruntera à mes expériences à la fois un peu plus de 30 ans aussi pour pousser l'innovation dans le monde des sciences de la vie 5 ans passionnant à la tête de l'école polytechnique et puis aujourd'hui même si ça peut surprendre certains la présidence du conseil d'une entreprise de la filiale française d'une entreprise qui est dans les 50 top fortune 500 qui commerce avec plus de la moitié des entreprises du fortune 500 et qui dépense 22% de son chiffre d'affaires en recherche développement alors les compétences pour faire face à l'impact économique du vieillissement je vais le traiter à la fois sous deux angles un angle sur les compétences générales parce que au fond le problème des retraites c'est un problème de cash et donc il faut d'abord développer des compétences à travers la société qui favorise une économie florissante qui soit génératrice de cash et là dedans je vais distinguer deux types de compétences je reviendrai sur les compétences scientifiques et techniques sur lesquelles vous m'attendez mais je voudrais insister et j'ai insisté quand j'étais à l'X et j'ai insisté et j'insiste dans ma vie personnelle sur les compétences aussi sociales économiques voire culturelles parce qu'il n'y a pas d'économie florissante dans un pays qui est un pays archipélisé dans un pays qui est hostile au progrès dans un pays qui est fermé au monde et ça c'est vraiment quelque chose de très important et donc je pense que parmi les compétences j'allais dire non scientifiques qu'il faut inculquer dans l'ensemble de la société il y a d'abord l'amour de la science pour tous et ça commence très jeune le professeur Chusso évoquait des petites classes et des choses passionnantes qui se font pour restaurer la culture expérimentale par exemple avec une association qui s'appelle la main à la pâte qui fait un travail remarquable c'est la compréhension de l'intérêt de la mondialisation parce que je veux dire ça n'est pas en se refermant il y a un continent africain qui se développe qui se développe très vite très bien en se reposant sur l'intelligence il y a le continent asiatique qui fait la même chose et il ne faut pas se fermer au monde la compétition est quelque chose d'essentiel et quand je dis compétition c'est une compétition non pas par des barrières tarifaires ou non tarifaires mais au contraire très loyale l'entrepreneuriat et là dessus j'avais lancé des grands programmes à l'X et on continue chez Huawei à pousser ces choses là avec par exemple un programme qui s'appelle Digital Impulse une culture historique parce qu'on a quand même vu beaucoup de remises en cause de l'histoire au cours de la période récente et de ce point de vue là on voit retour à la mode des historiens à la fois au niveau gouvernemental mais aussi meilleur jeune économiste cette année est un historien de l'économie c'est très bien donc l'ouverture à l'international l'ouverture à l'autre et en tant que mécène du théâtre de l'Odéon je voudrais souligner ce que font des grands metteurs en scène de théâtre à la fois Stéphane Braunschweig à l'Odéon Wajdi Mouawad que je vois ce soir à la colline qui a monté une jeune troupe il y a vraiment des choses passionnantes et donc tout ça c'est des compétences non scientifiques et non techniques mais qui sont très importantes alors après il y a toutes les compétences scientifiques et techniques qu'il faut répandre dans la société les maths on évoquait ça avant la réunion je pense que d'autres orateurs ou oratrices interviendront là dessus les maths commandent tout aujourd'hui et typiquement si Huawei a du succès ça n'est pas par des moyens détournés c'est parce que nous investissons 22% du chiffre d'affaires dont 10% en recherche fondamentale et c'est avant tout de la recherche fondamentale en maths pour aller aux frontières de la connaissance publier et avec un contrat avec les chercheurs qui est de dire tu fais ce que tu veux je n'interviens pas dans tes thèmes de recherche mais simplement dis-moi quelles sont les applications qui peuvent être les applications de ta recherche bon derrière ça compétences en informatique en sciences de la vie en environnement parce que le climat la diversité ça va être là aussi bien sûr des sciences et on n'a pas beaucoup de temps mais je pense que c'est important que le pays réfléchisse aussi à la manière de conserver ses compétences parce que quand on voit Emmanuel Charpentier quand on voit Stéphane Bancel quand on voit Yann Lequin on peut se poser la question de savoir pourquoi ces gens qui étaient français qui ont été éduqués en France qui ont été vraiment nourris au mamelle du système public français pourquoi est-ce qu'ils sont aujourd'hui à l'étranger c'est quand même une question qui doit nous faire réfléchir ce serait bien s'ils créent de la valeur pour la France et non pas ailleurs que chez nous et ça ça repose aussi sur des notions de partage de la valeur on ne sait pas par exemple que Huawei c'est 135 000 actionnaires et que le fondateur n'a plus que 0,8% du capital donc voilà une façon d'attacher les gens et les experts à une entreprise ou à son pays alors plus spécifiquement il me reste une minute il y a des compétences à développer sur deux populations aux deux extrémités ça a été mis en évidence par le rapport de la chaire notamment les jeunes et professeur Chusso a évoqué les NITS évidemment on les a tous en vue on avait chez Huawei développé un programme très amusant qui s'appelle le Digitruck qui consiste à prendre un conteneur dans lequel on a mis une trentaine de postes d'informatique reconditionnés et qu'on fait tourner dans les quartiers donc dans les quartiers d'intervention prioritaire notre objectif c'était de toucher les NITS et à notre surprise ce sont largement des seniors qui sont venus et on a une très jolie vidéo qui montre comment les seniors viennent apprendre il faut savoir qu'il y a quand même une personne sur six en France qui n'accède pas à internet et 35% des gens qui sont quand même proches de l'électronisme et donc on a ce programme qui a tourné dans les Hauts-de-France qui a formé 1500 stagiaires 700 heures de cours qui aujourd'hui est en Ile-de-France on fait ça en lien avec une association avec des associations et avec les municipalités et je pense que les entreprises peuvent développer ce type de programme pour vraiment essayer de faire en sorte que dans une société qui se numérise tout le monde accède à j'allais dire cette compétence essentielle qu'est la maîtrise du digital et avec cela je vous remercie et je pense qu'on peut passer à la suite merci Mathieu merci beaucoup et effectivement on en vient à la question des compétences y compris dans les quartiers prioritaires de la ville et surtout Saïd Amouch on a beaucoup de compétences qui sont parfois déjà là mais on a du mal à les intégrer finalement dans notre pacte social au sens un peu plus large oui tout à fait c'est le grand malheur en fait de notre économie être en capacité à un moment donné d'autant investir dans la formation je parlerai plus fort promis je vous prie de m'excuser oui donc du coup c'est vrai qu'il y a une forme d'hérésie de voir autant en fait d'argent investi dans l'éducation la formation et puis voir ces compétences ces jeunes formés ces seniors qui sont passés aussi par des cycles de formation et qui se retrouvent finalement à côté en fait d'une économie qui continue à se développer et nous on a très vite au sein de Mosaic RH compris en fait l'urgence de jouer le rôle de médiateur entre celui qui recrute c'est à dire le recruteur l'entreprise celle qui propose un projet de développement la capacité à créer de la valeur économique et cette jeunesse qui est à un moment donné empêchée parce qu'à un moment donné il y a la force du préjugé on a une mauvaise connaissance en fait de la manière dont on recrute de la manière dont on met en évidence en fait ces compétences il y a une déconnexion entre cette jeunesse qui habite des quartiers populaires qui est un peu déconnectée du monde économique et cette réalité économique et en réalité ce parallèle il est aussi assez fort sur les personnes seniors on sait très bien que la force du préjugé aujourd'hui elle est aussi elle existe c'est le bureau international du travail qui nous explique qu'aujourd'hui la première population discriminée en fait ce sont les seniors et quand on regarde plus précisément l'étude en fait elle va s'intéresser à des populations qui ont plus de 45 ans et on sait qu'à partir du moment où on a plus de 45 ans d'après cette étude et bien c'est 7 fois moins de chances à compétences égales en fait d'accéder à un emploi donc il y a une vraie injustice cette force du préjugé elle nous renvoie elle nous renvoie aussi à notre incapacité à dépasser nos préjugés à s'intéresser en fait aux qualités intrinsèques de l'individu à ce qu'il peut apporter on voit plutôt les effets négatifs et pas suffisamment les effets positifs et donc moi je pense qu'un des grands combats ça va être enfin de sortir en fait de l'analyse du CV si demain on imaginait en fait des processus de recrutement qui étaient beaucoup plus centrés sur les qualités en fait de l'individu sur les capacités cognitives les capacités qui ont été développées au fil de l'année et des années et puis regarder forcément tout de suite le diplôme ou tout de suite des expériences intérieures ou tout de suite le genre parce que c'est aussi un facteur de discrimination fort et bien on pourrait peut-être rattraper en fait le taux d'emploi qui est de 18 points supérieurs sur les seniors en Allemagne et donc ça c'est quand même important en fait de rappeler qu'en Allemagne c'est pas un problème on a un problème en France et que si on n'est pas en capacité de réinstaller en fait des processus qui garantissent davantage l'égalité de traitement et bien on continuera à pénaliser notre économie malheureusement donc ce qui est vrai sur ces jeunes issus en fait d'origine sociale défavorisée est confirmé en fait malheureusement sur les populations seniors mais tout est devant nous je pense qu'en réalité la vraie réponse qu'on peut apporter complémentaire en fait à cette notion d'état provident c'est une politique de l'inclusion économique une capacité en fait d'inclure ces individus vous l'avez dit tout à l'heure on sait que on peut encore faire beaucoup de choses dans la transmission que c'est un facteur effectivement de régulation de médiation de cohésion sociale si on était capable de les connecter avec des jeunes les jeunes sont déconnectés et le seigneur peut permettre en fait de faire cette action en fait de médiation et puis il faut considérer le seigneur dans sa capacité de production à 100% et lui trouver sa place sa juste place au regard de ses compétences Merci beaucoup Saïda Mouch effectivement on voit une nécessité de revoir un petit peu la place de l'état providence mais également d'avoir ces critères un petit peu qui viennent aussi casser les codes qui existaient déjà sur ce changement un petit peu des points de vue et une nouvelle narrative Sybille Lemaire comment aujourd'hui les entreprises se sentent-elles et est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment un changement d'état d'esprit Alors oui peut-être déjà vous dire d'où je parle la question des seigneurs est une question extrêmement prégnante chez Bayard déjà depuis et ça ne s'invente pas le 9 mai 1968 date de la création du premier titre de presse magazine aujourd'hui en France adressé aux seigneurs qui s'appelle Notre temps mai 68 la France oublie en fait ses premiers retraités qui arrivent avec une grosse différence et qu'aujourd'hui c'est que le temps à la retraite était de moins de 10 ans nous allons y passer plus de 25 ans aujourd'hui donc la différence est grande et c'est dans la continuité de cet ADN qui est venue cette idée de créer un club qui s'appelle le club Landois qui est la contraction du nom de deux premiers démographes qui ont travaillé sur cette question Adolphe Landry et Louise du roi un homme une femme on s'en réjouit et le club Landois qui travaille en très grande proximité avec la chaire TDTE et avec Jean Hervé a cette particularité effectivement de remettre cette question au sein de l'entreprise nous on s'attelle à travailler sur pourquoi ça n'imprime pas en fait parce que des idées il y en a beaucoup des concepts il y en a énormément mais pour autant on voit bien que le tabou dont parlait Saïd qui est celui de l'âge n'est pas levé donc nous travaillons dans un premier temps sur les freins et nous avons eu deux initiatives courageuses de la part des entreprises je tiens à le dire nous avons fait signer il y a quelques mois donc il y a trois mois sous le haut patronage d'Olivia Grégoire à Bercy 32 entreprises ont signé une charte de non-discrimination envers les collaborateurs et collaboratrices de plus de 50 ans donc oui c'est un premier grand pas que l'on peut saluer parce que on l'a tous dit l'âge reste un peu le tabou ultime dans les entreprises aujourd'hui et il va être compliqué pour les personnes que se dire senior dans une entreprise alors qu'en fait se projette déjà dans toutes les conséquences que ça va avoir être avoir 50 ans en entreprise aujourd'hui on a fait une étude avec Jérôme Fourquet de l'IFOP discrimination clivage clivage tabou donc effectivement on se rend compte que c'est un taux de formation qui est très faible un taux de mobilité là aussi totalement insatisfaisant quant au taux de recrutement je vous laisse le deviner il y a 10 points d'engagement je ne vais pas tous vous les citer c'est les 10 points on est très à 10 on est très chiffre 10 mais c'est sensibiliser à la question de l'intergénérationnel la question que nous posons c'est en clair c'est quoi comment aborder la question du pilotage des agents d'entreprise puisque comme on l'a déjà dit si vous croisez la courbe démographique avec l'enjeu de la transition numérique là il y a quand même un bug ça ne fonctionne pas ça ne va pas et donc bien évidemment avec toutes les conséquences qu'on va avoir sur le calendrier de la rentrée avec une réforme de retraite qui va arriver mais comment expliquer aux seniors qu'il faudrait qu'ils travaillent plus longtemps si eux-mêmes savent déjà qu'à partir de 55 ans on est dans une situation d'entreprise où on est sur une contractualisation de départ peu préparée au demeurant puisque nous sommes à moins de 18 mois avant la préparation à la retraite donc sensibiliser à ces questions accompagner le développement des compétences et l'employabilité des personnes mais de toutes les personnes dans l'entreprise que la formation ne soit pas uniquement du côté de la jeunesse mais aussi du côté des seniors valoriser ce qu'on appelle désormais les travailleurs expérimentés proposer un accompagnement adapté là où c'est d'autant plus courageux c'est qu'il y avait 32 entreprises il y en a 47 je ne vais pas toutes les citer mais vous avez Michelin, Simens Sodexo SAP Les Galeries Lafayette LVMH L'Oréal Orange je salue Nadia c'est vrai que ce sont des entreprises qu'on attend moins sur ces sujets et c'est ce qui effectivement peut aussi faire changer la donne là où c'est d'autant plus courageux c'est qu'aujourd'hui il y en a 47 et que nous allons donc publier oui nous allons oser publier 4 KPI 4 indicateurs à la rentrée donc le nombre de seniors déjà il est intéressant de noter qu'on ne sait toujours pas si c'est plus de 45 ans ou plus de 50 ans sachant que les seniors en entreprise nous disent je ne suis pas ce que tu nommes donc il y a un effet très sartrien de la chose puisqu'on est effectivement boulevard Saint-Germain mais c'est quand même une question qu'on doit se poser c'est une question qu'on se pose notamment avec beaucoup de personnes du retail et un groupe tel que L'Oréal qui est en avant-pont de ces questions comment les nommer comment les représenter cette classe d'âge donc ce qui est très important donc le nombre de seniors dans l'entreprise jusque là tout va bien là où ça commence à se dégrader c'est le taux de formation le taux de mobilité et le dernier qui fait le plus mal c'est le taux de recrutement donc voilà donc ne pas s'étonner qu'effectivement au moment du passage à la retraite 50% des personnes qui passent à la retraite ne sont déjà plus en emploi en France donc c'est aussi ça le deuxième chiffre que j'ajoute effectivement avec le taux d'emploi donc ça c'est la première chose toutes les entreprises qui le souhaitent peuvent s'inscrire à cette charte il y a un collectif extrêmement fort qui s'est créé là dessus et nous nous attelons j'allais dire collectivement à ces sujets le deuxième point et ça sera ma conclusion c'est que le deuxième frein c'est je pense qu'il faut autonomiser les personnes parce que le pendant de je n'ose pas dire que j'ai 50 ans en entreprise avec tous les enjeux qu'il va y avoir sur l'accompagnement la formation je ne passe même pas sur la question des aidants 11 millions d'aidants en France 17 millions à horizon 5 ans je ferme la parenthèse deuxième gros sujet qui va tout de même arriver dans les entreprises dans une question de productivité ce que les américains appellent déjà l'arbitrage entre le bread winning et le care giving mais dans le care ils ne prennent pas que les questions de la petite enfance ils ont déjà intégré la question de l'aidance donc le rapport à l'entreprise et le rapport au temps de travail va profondément être modifié j'ai un fils il a 17 ans il passe par les fourches codines pour la première fois de parcours sup j'ai rencontré Nathalie je suis absolument ravie parce qu'apparemment elle connaît le système absolument par coeur je lui demande donc de faire des études un an cinq ans dix ans quel que soit son choix pour se projeter dans ce qui va être moins de 30 ans de vie professionnelle aujourd'hui en France nous allons passer plus de 25 ans à la retraite moi je pense que le parallélisme des choses inviterait à faire un parcours sup des seniors donc il y a un jeune une solution pourquoi pas un senior une solution on a la fâcheuse tendance à hyper segmenter les choses en France on fait le SNU des jeunes on fait un jeune une solution étendons extrêmement rapidement cette solution aux seniors qui eux-mêmes vont nous poser la question de savoir est-ce qu'ils vont vouloir travailler à plein temps à la fin peut-être pas les allemands ont très bien compris ça les pays nordiques aussi qui est une décélération du temps de travail et qui va quand même nourrir leur sentiment d'utilité qui pourrait être complété par une activité socialisée nous en avons parlé qui effectivement permet on le sait tous de reculer l'âge d'entrée en dépendance si c'est quand même ça moi l'idée de vieillir plus tard de rester en vie plus longtemps ça me va mais si c'est pour ne reculer que d'un an l'entrée en dépendance ça ne me va pas du tout comme projet de vie en fait donc c'est ça aussi ce dont il faut le saisir donc nous travaillons à un seigneur une solution donc qui n'a voilà qui est en fait le parallèle j'allais dire ou l'effet miroir d'un jeune une solution qui a d'ailleurs démontré tout son intérêt auprès de cette population donc nous nous y sommes voilà merci beaucoup Sybille Lemaire et effectivement vous l'aurez compris parcours sub des seigneurs réforme des retraites aujourd'hui on aborde les sujets qui peuvent être un petit peu compliqués et je ne doute pas que les réseaux sociaux chauffent en ce moment même avant de refaire un petit tour de table des intervenants des différentes réactions je voulais savoir s'il y avait des réactions dans la salle éventuellement des questions déjà ou si vous attendiez un peu très bien écoutez on va profiter d'avoir du monde ce matin pour vous donner la parole madame je vous en prie bonjour bonjour à tous pourquoi s'intéresser à la productivité dans un contexte de vieillissement démographique le processus de vieillissement s'est accéléré s'accompagne des bouleversements dans les fondamentaux économiques quels sont les enseignements tirez-vous littérairement merci beaucoup pour cette question je vais me permettre avec honte de répondre en premier peut-être qu'après les autres intervenants voudront éventuellement rebondir c'est une question justement qui est absolument fondamentale parce que le vieillissement ça a été dit dans la table ronde précédente d'un point de vue économique et de fondamentaux économiques c'est non seulement le nombre de personnes qui travaillent le nombre de personnes en âge de travailler etc mais c'est aussi la question de savoir comme vous l'avez dit quelle est la productivité de ces gens et là vous me donnez une occasion rêvée de remettre en avant les travaux qu'on a développés depuis deux ans et on vous a montré effectivement les graphiques avec Emmanuel un peu plus tôt les dispositifs de formation continue qu'on a simulés dans notre modèle qui ont été simulés dans d'autres modèles permettent justement de maintenir une productivité relativement plus élevée pour les publics seniors alors il y a non seulement des effets avant d'atteindre ces fameux 50-55 qu'on appelle ça c'est l'europa mais ils sont d'autant plus importants sur ces dernières années et ça rejoint un petit peu ce qui a été dit avant de dire pour que finalement les entreprises les voient comme des actifs disons comme des assets comme des avantages il faut leur donner les moyens les compétences les bonnes compétences pour qu'ils soient capables d'être si pas aussi productifs que des 40 nerfs ou justement 35 nerfs mais assez productifs donc voilà j'espère que cette réponse vous convient éventuellement un complément on avait peut-être une question de madame je peux poser ma question j'ai le micro merci vous envisagez donc vous voyez le chômage des seniors je voulais savoir si vous affinez davantage avec les seniors au chômage depuis moins de 2 ans et plus de 2 ans parce qu'il y a des règles sociales qui jouent et ça peut intervenir alors effectivement il y a la question du chômage elle se joue chez les seniors sur les mêmes enjeux qu'aux âges précédents mais avec une intensité qui est d'autant plus forte et effectivement dans ce que vous dites nous on le prend en compte à un premier niveau qu'on affine toujours plus au fur et à mesure de nos travaux mais c'est certain qu'au niveau des politiques publiques c'est pas traité de la même manière pour les plus de 2 ans moins de 2 ans donc c'est effectivement après un contact au marché du travail qu'on va essayer de rétablir et de mieux mettre en avant je voulais juste rebondir sur la question de la productivité qui est à mon avis fort intéressante parce que tout dépend comment on compte aussi je pense qu'on sous-estime totalement la part extrêmement forte dans le tissu économique des seniors notamment sur les activités socialisées ça c'est le premier point alors on le fait beaucoup pour les femmes aussi ça c'est un autre sujet on va pas en parler aujourd'hui mais sur les gardes d'enfants par exemple les grands-parents sont un je vais dire c'est le point cardinal de l'organisation familiale aujourd'hui donc ça c'est la première chose quant à la question de la productivité elle est d'autant plus importante parce qu'elle rejoint un point aussi qui est sous-estimé c'est l'importance de l'utilité pour les seniors et pour le maintien en bonne santé pour moi la plus grande inégalité sur la retraite c'est pas là j'ai loin de moi de penser l'idée que je vais pouvoir résoudre quoi que ce soit mais par contre ce que nous savons des études que nous faisons c'est que la plus grande inégalité c'est la capacité de projection des personnes il y a ceux qui peuvent se projeter dans leur vie d'après et ceux qui ne peuvent pas et notre responsabilité c'est de nourrir ce besoin d'utilité et ce besoin effectivement de projection dans une activité salariée ou socialisée et j'ajouterai en plus de cela et vous l'aviez déjà dit notamment les danses qui va être au coeur l'un des sujets de la troisième table ronde qui va arriver très bientôt je vais laisser madame poser sa question quand même oui j'avais une question sur les indicateurs et la productivité on a parlé du nombre de seniors dans l'entreprise du taux de formation du taux de mobilité du taux de recrutement etc oui j'avais une question qui ne supportait plus qui ne supportait plus qui ne supportait plus le transport pour aller travailler est-ce que dans vos indicateurs vous allez mettre des choses du type distance de l'habitation au lieu de travail temps dans les transports merci beaucoup simile le maire peut-être je ne sais pas si non mais nous allons y réfléchir merci pour votre question et j'ajouterai qu'il y avait dans cette question que vous évoquiez également la question du numérique avec l'exemple dans les quartiers prioritaires de la ville de l'envie des seniors d'aller aussi vers le numérique et de s'y reconnecter y compris dans un contexte d'utilité sociale éventuellement deux questions qui nous restent au fond oui bon bonjour Jacques Pelletan cher TTE et Université Paris 8 peut-être pour compléter ta réponse Mathieu à monsieur sur le lien entre productivité formation et le lien avec la démographie en réalité sans rentrer dans le détail de la mécanique interne des modèles c'est notamment à travers la notion d'obsolescence on se rend compte que vivant plus longtemps en meilleure santé et travaillant plus longtemps il y a quand même un certain nombre de compétences dites plus fluides qui vont connaître une obsolescence au fil du temps chez les seniors et donc il y a la nécessité de transférer en accumulant d'autres types de compétences et cela cette nécessité de formation ou de reformation tout au long de la vie vers d'autres compétences notamment c'est quelque chose qui est très proprement lié au fait démographique la productivité est essentielle de toute façon indépendamment de la démographie mais ce trait là est lié tout particulièrement au vieillissement et à la démographie exactement et effectivement des travaux qui ont été développés par Jacques Pelletan et Nathalie Chusseau pour la chaire TDTE et sur lesquels nous nous appuyons éventuellement il y avait une dernière question bonjour question très très rapide qu'est-ce que vous entendez par activité socialisée et comment cette activité peut être valorisée et prise en compte dans la productivité nationale alors sur la première question on entend par activité socialisée tout ce qui concerne des activités non contraintes qui accroissent l'utilité de celui qui la pratique est l'utilité sociale donc ça inclut en grande partie les activités bénévoles et quand on fait du bénévolat on peut faire du bénévolat dans une association sportive par exemple ou parce que ça nous plaît mais évidemment il y a un retour je dirais il y a une utilité pour l'ensemble de la société donc ça c'est ce qu'on appelle activité socialisée sur la question de comment comptabiliser ces activités d'utilité sociale là c'est un vaste débat puisque là on va rentrer dans la question de la mesure justement de la productivité et donc ça c'est un vrai problème parce que globalement ces activités d'utilité sociale on ne les comptabilise pas donc c'est un problème parce que Sybille parlait de l'aidant Sybille parlait aussi des grands-parents qui effectivement s'occupent des petits-enfants tout ça ça rend d'énormes services à la société c'est à dire qu'on n'a pas on n'a pas à payer des services privés pour le faire de même que les associations vous le savez bien sont au coeur des dispositifs de politique sociale et sont des amortisseurs de crise en particulier en temps de crise donc tout ça n'est pas comptabilisé réellement dans l'activité productive et c'est évidemment un problème parce que en réalité si on le faisait on n'a pas cité les chiffres mais les plus de 65 ans par exemple sont extrêmement investis dans les activités bénévoles et ils passent plus de 60% d'entre eux passent un tiers de leur temps toutes les semaines consacrent un tiers de leur temps à ces activités là et donc c'est un c'est un c'est un vivier d'activités d'utilité sociale qu'on sous-estime et qu'on més-estime et ça c'est effectivement un véritable problème alors comment le comptabiliser là il faut merci beaucoup effectivement on va s'attaquer à la remise en cause du PIB donc on a déjà eu une question des croissances ce matin écoutez je pense que c'est tout bon pour cette table ronde je vous propose d'applaudir encore une fois les intervenants merci beaucoup je vous laisse vous installer comme vous le souhaitez donc merci beaucoup aux intervenants de la troisième session d'avoir rejoint la tribune donc troisième temps de cette conférence de la chaire TDTE sur les enjeux de santé donc logiquement par rapport aux différents points qui ont été annoncés en introduction liés à une réforme des retraites réussies donc en effet quelle amélioration de la situation de santé des seniors pour contribuer donc au travail et donc à l'augmentation du travail tel que ça a été évoqué au démarrage donc titre exact quelle amélioration de la santé pour faire face à l'impact économique du vieillissement juste un mot donc moi je suis Isabelle Laudy responsable de l'institut pour la recherche de la caisse des dépôts et nous sommes au sein de la caisse des dépôts donc le partenaire de la chaire CDTE depuis sa création et nous participons activement aux différents groupes de travail donc c'est Thomas Audouc l'équipe connaît bien qui intervient dans les groupes de travail donc pour reparler de la question de l'amélioration de la santé quatre intervenants que je cite dans l'ordre d'intervention du programme donc Marie Blaise vous êtes chercheur associé à l'institut du Luxembourg en recherche socio-économique j'ai traduit le LISER Nicolas Bouzou ensuite donc économiste essayiste et directeur du cabinet de conseil Asterès Jean-Marie pardon Jean-Martin Cohen-Solal donc médecin ancien directeur général de la mutualité française et Philippe Kourilski professeur au collège de France et président fondateur de Rézolis donc nous allons commencer avec vous Marie je crois qu'on va parler effectivement de santé mais aussi peut-être de dépendance dans les différents propos qui vont être tenus à cette tribune merci beaucoup est-ce que vous m'entendez correctement oui alors on va enfin parler des aidants voilà donc effectivement l'amélioration de la santé des personnes âgées en perte d'autonomie est liée inévitablement à la problématique de leur prise en charge cette prise en charge elle peut être elle peut être finalement formelle c'est à dire professionnelle et financée et ou fournie par l'état ou à travers la souscription d'un contrat d'assurance pourtant en France finalement la principale source d'aide pour les personnes âgées en perte d'autonomie c'est l'aide qui est fournie donc par un proche il y a des chiffres qui ont été cités plutôt dans la matinée moi j'en ai un autre c'est en 2019 finalement les personnes âgées en perte d'autonomie est aidée il y en a 80% qui sont aidées par un proche cette aide cette prise en charge informelle elle a néanmoins un coût un coût monétaire un coût monétaire public qui a été estimé à plusieurs milliards d'euros selon le conseil d'analyse économique évidemment ce chiffre il dépend de la méthodologie utilisée donc il y a plusieurs stratégies statistiques qui permettent de valoriser le montant de l'aide informelle en France une première c'est la méthodologie des biens proxies c'est à dire d'estimer l'équivalent professionnel le plus proche à l'offre d'aide informelle une seconde façon de mesurer la valeur de l'aide informelle c'est la méthode du coût d'opportunité c'est à dire finalement regarder ce à quoi renoncent l'aidant quand il fournit une heure d'aide à une personne âgée et une dernière méthode qui permet de valoriser le montant de l'aide informelle c'est le consentement à payer et le consentement à recevoir c'est à dire à combien la personne aidée est prête à payer pour être aidée et à combien la personne aidante est prête à recevoir pour fournir une heure d'aide au delà de ce coût monétaire public disons la recherche a mis quand même en évidence un certain nombre de coûts indirects liés à l'offre d'aide informelle ça a aussi été mentionné ce matin l'impact sur la santé des aidants la santé mentale avec une charge oui une charge mentale accrue un sentiment de dépassement mais également un impact négatif sur la santé physique des aidants risque d'arthrite problème de dos accident cardiovasculaire donc voilà c'est plutôt un impact négatif de l'aide informelle sur la santé des aidants ces travaux ont également regardé finalement les caractéristiques des aidants c'est plus souvent des femmes les tâches sont genrées c'est à dire que les femmes aident davantage dans des tâches liées aux soins aux soins corporels à la préparation des repas aux ménages alors que les hommes sont davantage impliqués dans des tâches liées à la gestion administrative à la gestion de l'argent la taille de la fratrie également des aidants joue un rôle sur l'offre d'aide informelle le nombre de parents en vie donc voilà ça c'est quelque chose qui a été mis quand même plutôt de façon assez riche en évidence dans la littérature ce que nous savons moins finalement c'est à quel point l'aide informelle peut être coûteuse pour l'entreprise pourquoi ? parce que finalement parmi les aidants en France on a environ la moitié en activité ce qui signifie que finalement ces aidants là ils doivent à la fois gérer des responsabilités liées à l'aide et puis des responsabilités liées à leur emploi donc ce que nous savons jusqu'à présent c'est plutôt les conséquences microéconomiques les conséquences individuelles de l'aide informelle sur l'emploi nous savons qu'il y a plutôt une baisse des heures travaillées nous savons également qu'il y a des phénomènes de présentéisme ou d'absentéisme pour ces salariés aidants qu'il y a également le risque d'épuisement professionnel ou la difficulté à concilier la vie personnelle et la vie professionnelle ce que nous savons peu c'est finalement la perception qu'a l'entreprise des salariés aidants puisque très souvent les études empiriques et microéconomiques et très peu du point de vue de l'entreprise et c'est à ce sujet là que nous avons conduit avec la chaire une étude très récente sur finalement la perception qu'a l'entreprise par rapport aux salariés aidants donc nous sommes allés à la rencontre de représentants de structures de représentants d'entreprises et d'administrations publiques qui sont plus ou moins déjà impliqués dans la problématique des salariés aidants ou qui sont désireuses de l'être et voilà nous nous sommes intéressés à différentes thématiques nous avons conduit au total 10 entretiens semi-directifs en leur demandant finalement des questions liées à l'identification des salariés au sein de l'entreprise des salariés aidants au sein de l'entreprise les pratiques employères qui ont été mises en place le rôle de la formation le rôle des compétences voilà ces thématiques là et donc en bref parce que l'étude est assez riche et le temps est imparti aujourd'hui mais en bref nous avons donc constaté une très très faible identification des salariés aidants par la hiérarchie ce qui signifie que finalement le salarié aidant ne souhaite pas ou n'ose pas ou ne sait pas qu'il peut se faire identifier par la hiérarchie comme salarié aidant pour bénéficier de dispositifs en sa faveur plusieurs raisons une première raison c'est le déni ou la méconnaissance du statut d'aidant parce que le salarié a peur il a peur d'aller voir sa hiérarchie parce qu'il ne sait pas finalement qu'un statut un tel statut existe mais il y a également un sentiment parfois d'illégitimité à se faire connaître comme salarié aidant et donc à bénéficier de dispositifs en sa faveur c'est un phénomène qui est très présent dans les secteurs du soin et du social où finalement les missions du salarié font complètement écho aux missions de l'aidant informé concernant la typologie des pratiques employeurs qui a été réalisée là encore en bref un très faible recours aux dispositifs légaux comprenant le congé proche aidant le droit au répit les hauts degrés de solidarité donc beaucoup d'entreprises n'ont pas connaissance même par exemple de l'existence du haut degré de solidarité et ils mettent à la place en place des solutions dites locales telles que la flexibilisation du temps de travail l'organisation du café des aidants ou le recours à des plateformes d'accompagnement sur la base de ces questionnaires ces entretiens et des résultats qui en découlent quelques très rapides recommandations ont été dressées dans le but d'améliorer la qualité de vie des aidants au sens large et donc la prise en charge des aidés avec notamment le manque de consensus sur la définition des aidants certains utilisent aidant naturel aidant familial proche aidant qui sont finalement des termes qui font appel à des représentations différentes de l'aidant informel l'inadéquation de ces définitions avec les conditions d'accès aux dispositifs légaux puisque dans certains cas on peut avoir un salarié qui est considéré comme aidant par son employeur mais qui n'a pas accès à certains dispositifs légaux tels que le congé proche aidant la nécessité de valoriser et de reconnaître les compétences des aidants en menant des actions d'entreprises concrètes telles que la cartographie des compétences ou la refonte de la JPEC et enfin une remarque plus générale qui me permettra de conclure mon propos qui est un domaine très souvent passé sous silence puisque lors des entretiens les représentants nous ont souvent parlé des politiques internes liées au vieillissement donc salariés aidants etc. et les politiques internes liées au handicap comme si c'était deux domaines complètement exclusifs et finalement on oublie une petite population spécifique que ça soit dans le discours des entreprises que ça soit dans la recherche que ça soit dans le discours courant on oublie l'existence à mon avis d'une population qui est la population en situation de handicap qui vieillit et qui là pour le coup a des besoins encore plus spécifiques qui posent des questions de santé publique notamment l'accueil en structure gérontologique la formation des professionnels l'évolution des pratiques dans le champ du handicap je m'arrêterai là merci merci beaucoup Marie donc là effectivement on a touché la question de la prise en charge des personnes dépendantes mais les aidants sont des salariés souvent en fin de carrière d'ailleurs et donc ce statut d'aidant peut aider parce que ça impacte directement les conditions de travail de ces salariés en fin de carrière qui sont aidants donc merci beaucoup en tout cas pour ce point de vue donc nous continuons avec vous Nicolas Bouzou et donc vous souhaitiez parler de recherche sur le freinage du vieillissement alors la question que vous m'avez posée si je l'ai bien comprise c'est au fond comment est-ce qu'on concilie le vieillissement de la population avec une économie qui reste prospère écoutez la réponse est intellectuellement assez simple en freinant voire en empêchant le vieillissement en le supprimant qui n'est pas uniquement enfoncer une porte ouverte ou en tout cas peut-être moins que ça l'aurait été il y a 20 ou 25 ans parce que la révolution l'une des révolutions scientifiques du moment c'est en effet que l'on comprend de plus en plus de choses sur le vieillissement et que toutes ces recherches vont avoir des impacts concrets des impacts thérapeutiques des impacts financiers et des impacts économiques à plus ou moins long terme mais disons en étant raisonnable à peu près à l'horizon d'une dizaine d'années donc je voudrais vous expliquer ça dans un premier temps parce que c'est très important si on veut réfléchir me semble-t-il sainement à la question de la dépendance de l'équilibre de nos finances publiques en règle générale et même de notre prospérité économique vous savez on le fait souvent sur ces sujets-là à technologie constante or c'est une erreur parce que le domaine de la santé est sans doute aujourd'hui celui où les technologies progressent le plus vite ce qui d'ailleurs au passage est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les révolutions industrielles à chaque fois que vous avez une grande révolution industrielle les deux domaines qui changent le plus sont le domaine de la mobilité des transports et le domaine de la santé ce qui est logique c'est l'espace et le temps donc on essaie de lutter si vous voulez contre des contraintes qui nous sont extrêmement pénibles en réalité évidemment on fait aujourd'hui grâce à l'innovation un certain nombre de progrès dans la lutte contre des maladies qu'on connait bien qu'on connait de mieux en mieux les maladies cardiovasculaires on a fait énormément de progrès les cancers on commence à faire pas mal de progrès ça dépend lesquels mais on commence quand même à avoir des choses tout à fait enthousiasmantes notamment ce qu'on appelle l'immunothérapie et puis dans le domaine des maladies neurodégénératives là je dirais que c'est le début on commence à avoir des pistes mais on est vraiment au commencement du processus la vraie révolution scientifique et thérapeutique qui va avoir des implications économiques absolument majeures c'est qu'on est en train de comprendre que le vieillissement est une pathologie c'est à dire qu'il n'y a pas de gêne du vieillissement mais que le vieillissement est lié au fait que notre ADN subit des chocs au fur et à mesure du temps et qu'il est de moins en moins capable de le réparer et si vous considérez si vous comprenez que le vieillissement est la mère des maladies ce qui est le cas statistiquement on voit très clairement quand on regarde les données médicales que le nombre de maladies augmente avec l'âge donc ce lien il est assez bien établi si on comprend ça on voit que la priorité doit être de lutter contre le vieillissement pour lutter contre les maladies et là c'est absolument fascinant alors il y a des choses que l'on sait déjà on a un savoir aujourd'hui en matière de prévention on sait par exemple que l'exercice physique est quelque chose qui est très efficace on sait que la restriction alimentaire est quelque chose qui est aussi plutôt efficace puis après il y a des domaines sur lesquels on est en train de regarder comme l'exposition au froid, au chaud etc. on commence quand même si vous voulez à savoir quels sont les types de comportements qui peuvent ralentir le vieillissement alors ce qui d'ailleurs je le dis au passage puisque la ministre de la santé qui a été nommée est la ministre de la santé et de la prévention ce qui à mon avis est une chose tout à fait excellente on voit déjà qu'on dispose du savoir scientifique pour mettre en place une politique de prévention qui est quelque chose d'un peu nouveau en France vous savez que nos dépenses de santé sont pour l'essentiel à plus de 90% des dépenses de soins on a très peu de dépenses en matière de prévention parce que la prévention c'est très facile d'en parler c'est très difficile de le faire concrètement mais on voit bien quand même qu'on a un champ absolument extraordinaire notamment en matière de promotion de l'exercice physique donc ça c'est le savoir que l'on a aujourd'hui demain c'est à dire dans 10 ans on aura des médicaments pour lutter contre le vieillissement notamment ce que l'on appelle des séniolithiques des médicaments qui permettent d'éliminer des cellules sénescentes je vous passe sur les détails bien que ce soit absolument passionnant et donc ça c'est pour demain ou après-demain et pour après-demain on a tous les développements de la biologie moléculaire c'est à dire au fond la régénération des organes donc tout ceci n'est pas de la science-fiction ce sont vraiment des choses qui commencent à exister et vous voyez bien que ça change vraiment la façon dont on voit les pathologies et le vieillissement et ça change les choses de deux façons d'une part je le disais on a un très gros effort à faire en amont des maladies on sait de mieux en mieux éviter les maladies et donc on doit vraiment faire porter un effort tout particulier je le disais sur les questions de prévention on l'a fait en France un petit peu sur les questions de l'alimentation avec un certain succès il y a d'autres sujets sur lesquels je parlais d'exercice physique on n'est pas bon du tout et puis puisque le sujet du jour c'est les retraites un point statistique qu'il faut bien comprendre là aussi qui est très important qui est assez simple à comprendre mais qui est absolument fondamental c'est le fait que avec l'augmentation de l'espérance de vie que nous allons connaître ces prochaines années nous aurons aussi une augmentation de l'écart type de l'espérance de vie c'est à dire que vous allez avoir de plus en plus de centenaires voire des super centenaires on va avoir des dizaines de milliers donc ça va être quelque chose de relativement important mais vous aurez toujours des gens qui meurent à 60, 61, 62 ans parce que leur métier est très dur parce que c'est pénible parce qu'on sait que les conditions sociales ont un impact très fort sur les comportements par exemple les gens qui fument en France sont pour l'essentiel des demandeurs d'emploi donc vous voyez que là on a un lien qui est extrêmement fort donc on aura cet écart type ça veut dire que ce qu'il faut bien arriver à se mettre en tête en matière de retraite et je m'arrêterai là pour rester dans le temps qui m'a été imparti c'est que la notion d'âge de départ va de plus en plus perdre son sens vous avez des gens qui voudront partir et qui devront partir à 60 ou 61 ans ça me semble absolument justifié et vous avez des gens qui partiront à 100 ans ou à 110 ans et il faut permettre ça je termine juste puisque je vois qu'il me reste une minute je vais faire 45 secondes c'est Renaud Capuçon qui m'expliquait l'autre jour que les conservatoires les professeurs de conservatoire sont des fonctionnaires et donc ils n'ont pas le droit de travailler au delà de 67 ans or m'expliquait-il quand on est un musicien 67 ans c'est l'âge quand on a du succès auquel on arrête de faire des tournées mondiales et c'est l'âge auquel on a envie d'enseigner et vous voyez qu'on se prive du savoir et de la compétence absolument extraordinaire de gens qui pourraient enseigner dans les conservatoires et qui ont envie d'enseigner dans les conservatoires et donc ces gens-là s'ils veulent travailler et être fonctionnaires jusqu'à 110 ans je n'y vois que des avantages en revanche évidemment un ouvrier du bâtiment doit pouvoir prendre sa retraite à 61-62 ans donc il faut vraiment je crois c'est ça l'enjeu absolument majeur de politique publique sur les retraites qui est facile à dire comme je le dis et qui évidemment posent des défis qui sont des défis concrets il faut regarder comment on fait ça très concrètement dans les détails mais je pense que c'est ça le système qui au fond est la conséquence naturelle et correcte des évolutions en matière de technologie en matière d'innovation dont je viens de parler voilà merci beaucoup merci beaucoup pour cette intervention optimiste sur l'évolution des innovations médicales qui vont nous permettre de rester jeunes plus longtemps vous évoquiez aussi en fait l'écart type mais c'est ce que Jean-Martin Cohen-Solal va également développer cette question d'inégalité face à l'espérance de vie et puis également aussi les questions de prise en charge de la perte d'autonomie donc nous vous écoutons oui bonjour je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Nicolas à l'instant qui est très intéressant et pour une fois assez optimiste ce qui est rare dans le domaine de la santé alors je voudrais rappeler quelques chiffres donc plus général pour revenir sur les débats que nous avons eu ce matin c'est clair que comme la retraite l'avançant en âge ça se prépare ça se prépare à tous les niveaux ça se prépare par la prévention comme je viens de le dire ça se prépare aussi par le il y a aussi c'était la prévention psychologique on voit de plus en plus de problèmes psychologiques on le nie souvent avec l'avance en âge de problèmes psychologiques et c'est en France il y a un déni de problèmes psychologiques au moment de l'évinissement et de la retraite il ne faut pas oublier aujourd'hui on le disait tout à l'heure on va vivre 15 à 20 ans après sa retraite ce qui est une vie nouvelle il faut reprendre une vie de couple nouvelle j'avais noté un jour intéressant c'est le taux de divorce augmenté je suis un peu plus âgé parce que vivre à deux chacun a son travail ou vivre à deux dans le même appartement ce n'est pas toujours pas la même chose donc il ne faut pas oublier toute la espèce psychologique de cette avancée en âge et des progrès de l'avancée en âge alors quelques chiffres quand même en espérance de vie la France ne se voit pas si mal que ça en gros en gros l'expérience de vie la naissance chez les hommes accrue entre 2017 et 2019 on prend toujours 2019 comme référence parce que 2020-2021 ont été perturbés par le Covid les hommes ont augmenté deux ans leur expérience de vie à la naissance de 78 à 80 ans les femmes d'un an de 85 à 86 ans on voit cependant qu'il y a un vrai problème c'est que l'écart de l'expérience de vie de 13 ans entre les 5% les plus aisés et les 5% les plus modestes et on peut prendre un autre critère c'est l'écart de vie de 13 ans c'est pour les hommes pour les femmes c'est à peu près 10 ans on voit aussi pour prendre un autre critère que les hommes qui ont le bac vivent 4 années et demie plus longtemps que ceux qui n'ont pas le bac et chez les femmes c'est 2 années et demie donc on voit que le niveau de formation et que le niveau social le joue beaucoup on dit souvent d'ailleurs en matière de santé publique que le niveau de qualité de la santé dans une population se mesure au niveau culturel et d'éducation des femmes et ça se rendait dans tous les pays je voulais aussi donner des chiffres à 65 ans parce que c'est le chiffre à la naissance à 65 ans on voit que l'expérience de vie d'une femme puisqu'on parle de l'âge de retraite l'expérience de vie d'une femme est de 23 ans dont la moitié en bonne santé et pour les hommes c'est de 20 ans dont la moitié en bonne santé après la question qu'on se pose est-ce que on voit quand l'âge arrive que de plus en plus de maladies arrivent Nicolas vient de le dire c'est vrai que le corps s'est fatigué et donc touché par la maladie mais c'est vrai que beaucoup de gens vieillissent longtemps sans maladie particulière et donc c'est l'usure du corps qui fait qu'on a besoin d'un accompagnement qu'on a besoin d'être aidé or on perçoit on parle beaucoup en ce moment dans la presse des dysfonctionnements du système de santé accrus par les effets de la crise du Covid on se rend compte que pour la prise en charge des personnes âgées qui ont sa perte d'autonomie ces dysfonctionnements sont encore plus importants que pour les gens qui ne le sont pas et on se rend compte quand on réfléchit à la réorganisation du système de santé ce que me demande de faire justement depuis longtemps on se rend compte que ce qu'il faudrait organiser pour le système de santé de personnes âgées et en perte d'autonomie correspond tout à fait ce qu'il faudrait faire pour les personnes plus jeunes c'est à dire travailler en équipe travailler différemment et surtout tourner le dos à la médecine de réparation qui est la médecine de base depuis la fin de la guerre la médecine d'accompagnement et de contact c'est à dire la médecine de proximité on se rend compte que il faut on se rend compte aussi pour les personnes de cet âge là la séparation entre médecine de ville et médecine hospitalière est encore plus forte que pour les plus jeunes et que la difficulté de se mouvoir dans le système de santé est encore plus forte c'est très compliqué d'avoir recours au système de santé même pour un médecin et même pour des gens qui le connaissent donc on a besoin aussi de créer certaines professions d'accompagnement pour permettre aux gens de trouver la meilleure solution et la réponse à la maladie adéquate pour le vieillissement en plus il y a le rôle des aidants vous en avez parlé tout à l'heure tout à fait justement on se rend compte le rôle des aidants des aidants de tout type les aidants familiaux les aidants professionnels il faut absolument revoir la place et le rôle des aidants on avait fait à la métier des Français un calcul de ce que rapportaient les aidants familiaux à la collectivité c'est tout à fait énorme donc pour revenir sur le sur le sujet de la santé la base c'est la prévention Nicolas elle a dit très bien et la prévention dès le plus jeune âge après une prévention adaptée de plus en plus adaptée la prévention c'est quoi ce sont les vaccins il ne faut pas l'oublier c'est l'équilibre alimentaire l'exercice physique tabac alcool on se rend compte qu'en France on a encore des retards relativement importants avec de nouveaux de nouveaux problèmes qui naissent dans nos pays comme dans d'autres pays c'est l'obésité l'obésité chez les femmes l'obésité chez les jeunes on se rend compte que le taux d'exposition des jeunes aux écrans a augmenté de deux ans de deux heures par jour en dix ans ce qui est absolument considérable parce que parallèlement diminue l'exercice physique donc Nicolas avait raison de dire qu'un des facteurs de ralentissement du biaisement c'est l'exercice physique mais aussi l'exercice intellectuel et on voit bien quand on avance en âge c'est un des problèmes d'aller à la retraite c'est que bien souvent quand on prend sa retraite on a moins de contacts sociaux et on a moins d'exercice intellectuel donc il est fondamental de travailler sur des schémas d'ateliers de mémoire d'ateliers de réflexion pour permettre de reculer le vieillissement ensuite une fois que on a vieilli on est usé on arrive à la perte d'autonomie et donc il faut la prise en charge de la perte d'autonomie le problème de fond c'est qu'en France on est on a la prise en charge en établissement est bien supérieure dans tous les pays européens en France 41% des personnes en perte d'autonomie sont d'établissement alors que la moyenne européenne est à 32% j'en ai un exemple en Allemagne il n'y a que 29% des personnes en perte d'autonomie qui sont en établissement au Canada 12% au Danemark 21% en France il y a beaucoup de gens dans des EHPAD on a beaucoup entendu parler il y a un autre sujet c'est que les EHPAD l'évolution des EHPAD n'a pas suivi l'évolution de la population bien souvent les EHPAD sont les anciennes maisons de retraite qui sont transformées les EHPAD or la population qui habite les EHPAD est très différente elle est plus âgée et souvent avec plus de pathologies associées comme on dit tout à l'heure mais ils sont plus âgés pas de lie associées or le niveau de médicalisation du suivi médical des EHPAD est totalement insuffisant en France donc il faudrait augmenter très nettement le niveau de médicalisation on se revient sur le problème classique le problème on parle beaucoup aujourd'hui c'est-à-dire du manque de médecins du manque d'infirmières je ne parlais pas de ça aujourd'hui parce que ça me prendra quelques heures mais c'est assez passionnant de comprendre comment globalement on n'a pas su on n'a pas vu on n'a pas anticipé de ces évolutions on est conducteur qui n'avait pas anticipé le vieillissement moi j'ai souvenir d'avoir été étudiant à Dauphine il y a très 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 longtemps au tout début de l'économie de la santé on nous enseignait au tout début de l'économie de la santé c'était dans les années 70-80 que la seule manière de maîtriser efficacement l'augmentation des dépenses de santé c'était réduire le nombre de médecins et ça tout le monde le partageait tout le monde en France comme à l'étranger c'est-à-dire qu'un médecin de ville je vais m'arrêter bientôt un médecin de ville générer des dépenses un quart d'honoraire trois quarts de prescription la seule façon de maîtriser était réduire le nombre de médecins ils sont d'accord les médecins eux-mêmes on n'avait pas anticipé ni qu'on avait manqué de médecins ni qu'à demande de santé allait croître que l'évolution technologique de la santé allait à toute allure une modification du rôle donc ce qui est fondamental si l'on veut préparer mieux notre population à ce vieillissement qui est quand même ce qu'on espère c'est vraiment anticipé dernier point sur une mesure concrète auquel je pense en matière de prévention du vieillissement c'est par exemple imposer des consultations pré-vieillissement qui peut être à 45 ans à 65 ans où il y a une consultation prise en charge par l'assurance maladie par les complémentaires qui permettra de faire un point et anticiper à temps pour pouvoir prendre les mesures dont parlait Nicolas et avec il y a aussi beaucoup de start-up qui ont plein d'idées sur ce genre de vieillissement mais ce serait important de faire un point pour préparer les gens à la fois physiquement psychologiquement au vieillissement à plusieurs stages de la vie nous y serons des coups Merci infiniment donc on a parlé d'inégalité face au vieillissement en quelque sorte et puis on a évoqué bien sûr les problèmes du système de santé plus particulièrement à l'hôpital on va continuer sur d'autres facteurs d'inégalité par rapport au vieillissement qui sont l'environnement local et donc monsieur Gourilski vous allez parler de ça et surtout la nécessité de ce fait pour mieux l'étudier cet impact de l'environnement local sur la santé la nécessité d'avoir des données donc on va parler de cela Oui alors je ne suis pas un expert du vieillissement mais je fais mes travaux pratiques moi plus que vous mais c'est clair je voudrais rappeler d'abord la définition de l'OMS à savoir la complémentarité entre la santé et le bien-être et donc je prendrai ce parallèle pour dire que comme on évolue vers une médecine qui est beaucoup plus personnalisée ou catégorisée c'est intéressant de réfléchir avec le complément médecine catégorisée c'est vrai sur le plan biologique on ne traite pas tous les cancers de la même manière c'est vrai sur le plan sociétal il y a des problèmes d'accès carrément d'organisation du territoire qui sont à prendre en compte c'est vrai sur l'environnement et l'environnement physique est-ce qu'il est toxique la pollution etc mais c'est vrai aussi pour l'environnement social et c'est là que je veux en venir cet environnement social étant défini comme un environnement social de proximité tout simplement parce qu'on sait bien beaucoup de choses se passent par proximité pour énormément de réponses alors la question c'est de savoir comment accéder à des données à une réflexion à des etc alors dans une entreprise modeste mais très ambitieuse que j'ai entrepris avec un certain nombre de personnes qui s'appelle Resolis on s'était on s'est fixé comme objectif d'injecter de la méthode scientifique dans l'action de terrain en se disant en se disant que l'action de terrain est quand même au fond international mais aussi nationale notoirement peu efficace et que si on arrivait à la rendre plus efficace et bien on ferait quand même quelque chose de positif alors qu'est-ce que ça veut dire dans le domaine de l'environnement social ça veut dire premièrement qu'on opère bottom up on part de la base et on n'est pas descendant deuxièmement qu'on se confronte à des problèmes qui sont complexes et incidemment pour les analyses de données ça s'appelle des mathématiques d'un type différent mais ça c'est un autre sujet et troisièmement qu'il faut des types de données qui sont particulières parce qu'il faut aller les chercher auprès d'acteurs de terrain qui n'ont pas l'habitude de les donner ni d'être maïotisés ni etc donc pour ça il faut une méthodologie qui a été développée par Resolis et qui fonctionne disons correctement à une échelle relativement modeste mais qui permet de faire des choses donc ces données c'est quoi ? c'est de faire accoucher si je peux dire les opérateurs de terrain de ce qu'ils font réellement parce que quand ils communiquent c'est généralement sur leur rêve donc sur ce qu'ils veulent faire et pas sur ce qu'ils font et l'expérience montre et ça c'est un point pour moi très très fondamental que la coopération entre deux acteurs de terrain qui échangent leurs rêves ça marche pas ce qui marche c'est lorsqu'ils savent ce qu'ils font l'un l'autre et qu'ils voient leur complémentarité et qu'ils dominent à ce moment là les hypothèses de compétition donc si vous voulez ce point étant posé par hypothèse si vous voulez la question est de savoir ensuite comment récolter ces données de terrain et les faire partager alors il y a une méthodologie pour ça je ne vais pas vous casser les pieds nous on envoie des étudiants qui font des enquêtes ils reviennent on corrige et on a une sorte de revue par les pairs de comité de lecture qui fait qu'on ne publie pas n'importe quoi et qu'on file etc et tout ça termine bien entendu sur un site internet qui est accessible vers tout le monde rapidement maintenant qu'est-ce qu'on fait des données voilà ce qui est intéressant sachant qu'il s'agit de données semi-quantitatives qui ne sont pas quantitatives ça ne permet pas de faire des stats on est dans des logiques complètement différentes et pourtant on voit des choses on voit des choses qu'on ne voit pas à partir des attitudes descendantes tout simplement parce que la granulométrie n'est pas la bonne et que localement il se passe plein de trucs qui sont particuliers qui n'émergent pas au niveau général et donc vous avez des pépites comme on en a dit vous avez plein de trucs et qui mériteraient d'être partagés et le partage de ça donc des quelques savoirs mais beaucoup de bonnes pratiques est une source de gain d'efficacité alors comment utiliser ça au mieux je vous donne ce que nous faisons dans le domaine de la santé et du vieillissement l'idée c'est qu'il faut utiliser ces données de façon à pousser les acteurs locaux à coopérer je vais prendre un exemple qui est hors champ mais c'est pas grave qui est celui de l'autisme vous avez dans ce pays que vous le savez 700 000 autistes c'est un problème voilà et donc les médecins avec qui nous travaillons nous disent qu'on diagnostique de plus en plus tôt ce qu'ils font faire et qu'on relâche de plus en plus tôt des gamins dans un environnement social qu'ils ne connaissent pas eux les médecins qui ne savent pas comment utiliser au mieux et ce qu'ils savent c'est que les gamins seront maltraités dans la plupart des cas parce que les familles sont pauvres donc il y a un vrai problème de documenter l'environnement social et de faire en sorte que les orthophonistes les écoles etc. coopèrent dans des systèmes que nous appelons des écosystèmes sociaux locaux de coopération donc c'est des écosystèmes sociaux solidaires si vous voulez de solidarité au service bien sûr d'une cause déterminée alors j'ai pris cet exemple parce que c'est assez intéressant de voir que dans l'environnement de l'hôpital Robert-Debré l'environnement social en question c'est une cinquantaine d'entités qui sont de nature différentes etc. mais la tâche n'est pas insurmontable on peut collecter l'information et on peut faire ensuite ou essayer de faire en sorte que les gens coopèrent plus et c'est ce que nous faisons dans différents domaines dans le domaine de l'obésité qui a été situé dans le domaine de l'Alzheimer qui est un autre problème du vieillissement bien entendu etc. et ça touche évidemment à la question des aidants qui ont beaucoup de difficultés notamment parce qu'ils sont trop seuls et que ces écosystèmes de coopération et de solidarité sont absolument essentiels pour les aidants alors nous appliquons ça et l'acteur principal Dominique Thierry est ici à la question des maisons de retraite et là on est en plein vieillissement c'est le cas de le dire et on a fait plusieurs choses et c'est surtout Dominique Thierry qui a fait plusieurs choses la première chose c'est un benchmark qu'est-ce qu'on fait dans les autres pays européens c'est pas un benchmark très étendu on a fait quatre pays mais les conclusions sont tout à fait intéressantes parce que les processus utilisés sont très 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 différents et notamment on constate que dans notre pays les EHPAD sont des milieux très fermés les maisons de retraite dans le rassemble pas uniquement les EHPAD sont des milieux très fermés incidemment ils sont tellement fermés qu'effectivement comme ça a été mentionné le lien avec le système médical est mal fait dans beaucoup de cas ou en tout cas insuffisamment fait mais en tout cas comment ouvrir ces EHPAD vers le monde extérieur ça nous ramène à la question de les mettre dans des écosystèmes sociaux où ils sont intégrés et ça amène aussi à des questions de 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 psychologie des 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 personnes qui sont impliquées parce que il y a beaucoup de bénévoles qui souhaitent aider et par exemple dans bien des cas la porte ne leur est pas ouverte et donc il y a un vrai système à mettre en place pour utiliser ces données c'est ce que nous faisons à l'heure actuelle pour essayer de faire des dispositifs de maisons de retraite qui sont ouverts alors je conclue maintenant avec quelques points généraux alors généralise activement à partir de données qui sont modestes mais je voudrais souligner quelques grands points le premier point c'est question de posture intellectuelle d'accepter le bottom up au lieu d'être top down comme ce pays jacobin l'est dans beaucoup trop de situations donc le bottom up ça veut dire effectivement se rapprocher du terrain avec toutes les difficultés que ça présente encore une fois la complexité etc mais si on ne le fait pas on loupe énormément de choses et les systèmes informatifs centralisés ne voient pas un tas de choses deuxièmement vous dire que les enjeux sont colossaux quand même enfin ils sont significatifs puisque si on prend le seul monde associatif auquel on mélange les fondations ce qui n'est pas tout à fait correct pardon ce milieu associatif a un budget annuel de plus de 120 milliards donc c'est pas rien et si on optimise ce dispositif dans lequel la part de l'état est d'ailleurs très significative je pense qu'on aura fait un petit peu progresser alors insister sur le fait qu'il y a un besoin de coopération j'ai deux mots il y a un besoin de coopération qui est très important entre acteurs qui sont de tendances différentes il y a un besoin de compétence pour référer ces coopérations qui est un problème sur lequel nous travaillons et finalement il y a un besoin de structurer un marché du travail bénévole ça ne se fait pas comme ça des bénévoles et ça ne s'utilise pas comme ça les bénévoles merci excusez-moi je vous en prie merci infiniment pour ces propos sur la nécessité effectivement d'organiser des coopérations entre acteurs et des écosystèmes plus efficaces pour prendre en charge les personnes on arrive à la fin de la session de la conférence et on va aborder la conclusion néanmoins je pense qu'il faut prendre quelques questions de la salle bonjour bonjour à tous quelles solutions sont envisagées pour lutter contre le vieillissement de la population ce phénomène constitue une véritable ménage tant que notre système dit à providence deuxième question quelles sont les conséquences économiques du vieillissement de la population le vieillissement de la population censait-il générer de nombreux effets économiques merci sur la lutte contre le vieillissement peut-être non non il faudrait évidemment y consacrer tout un colloque donc je ne peux pas répondre j'essaie de donner quelques pistes de façon synthétique en 45 secondes mais l'idée quand même assez générale du vieillissement économique du vieillissement de la population c'est que toute chose égale par ailleurs ça affaiblit ce qu'on appelle la croissance potentielle c'est-à-dire la capacité vraiment à produire parce qu'on a de moins en moins de gens qui travaillent par rapport aux gens qui ne travaillent pas parce que les dépenses sociales augmentent là aussi on a un profil d'augmentation avec l'âge qui est assez clair essentiellement en raison des dépenses de santé parce que ça pèse sur les finances publiques et que ça nécessite de faire des ajustements ailleurs voilà donc il y a énormément de choses mais au fond je crois que le sujet c'est plus ça aujourd'hui le sujet c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour ce que vous évoquez j'ai pas bien entendu votre première question mais vous évoquez la question de l'état Providence c'est qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement pour c'est la question que vous posez aujourd'hui c'est pour faire en sorte que on conserve une économie prospère avec une population qui vieillit et surtout c'est ce qui ressort un peu de notre entretien des situations individuelles qui seront de plus en plus divergentes en fait c'est ça qui est important elles seront de plus en plus divergentes du point de vue matériel elles seront de plus en plus divergentes du point de vue physiologique mais elles seront aussi de plus en plus divergentes du point de vue des attentes vous voyez donc c'est trois choses c'est trois facteurs de divergence c'est ça et ça c'est un sujet concret c'est pas un sujet macro c'est pas un sujet comment on s'organise très concrètement merci beaucoup il y a une deuxième question par ici je voulais vous poser une question relative aux mutuelles des retraités qui sont d'un coût élevé et qui sont d'un coût croissant avec l'âge avec la pathologie du vieillissement tel que c'était évoqué j'ai en tête 1700 euros par an de mutuelles avec une retraite moyenne qui est de 1200 1300 1300 euros donc clairement on a on a une difficulté on est sur sur la question alors vous allez me dire il y a des règles qui permettent des éléments pour bloquer le montant du surcoût de la mutuelle pour un certain nombre de personnes mais moi je vois beaucoup de personnes qui sont pas à des niveaux qui ont plutôt des niveaux de retraite qui peuvent être assez importants mais qui font le calcul de ne pas s'assurer qui font le calcul en gros de s'auto-assurer pour leurs frais médicaux mais ce qui peut impliquer des solutions parce que je veux revenir sur votre sujet des solutions de renonciation aux soins voilà alors je m'adresse plus particulièrement à M. Coen Solal sur ce sujet cette tentation de non-assurance que je vois beaucoup alors je suis pas forcément pour la grande sécu je mets ça entre parenthèses non mais il faut vous poser un problème qui est réel effectivement on constate de plus en plus que le coût de la complémentaire est de plus en plus important que le taux d'effort pour essayer une complémentaire est de plus en plus important dans tous les âges notamment pour les personnes âgées avec un revenu limité bien souvent le coût de la complémentaire correspond à 10 à 12% du revenu mensuel ce qui est extrêmement important alors d'abord pourquoi le coût des complémentaires augmente augmente parce que les dépenses de santé augmentent les dépenses de santé ont quasiment doublé ou doublé de 100 à 200 milliards d'euros en 10 ans alors que les gens pensent que les dépenses de santé diminuent on dépense de plus en plus pour la santé simplement le ressenti et que c'est jamais suffisant pour un certain nombre de raisons bon mais c'est vrai que les complémentaires augmentent pour une raison alors ça il y a des raisons techniques l'accord national interprofessionnel de 2013 a rendu la complémentaire obligatoire dans les entreprises ce qui fait que dans les entreprises il y a une forte concurrence pour accéder à la complémentaire collective ce qui fait que la complémentaire or la complémentaire n'est pas obligatoire pour les gens qui ne sont pas dans l'entreprise c'est à dire les retraités les jeunes et les chômeurs et c'est un véritable sujet ce qui fait effectivement qu'il y a un problème d'idée d'adéquation en gros les gens jeunes et en bonne santé c'est assez bien couvert et les gens qui sont plus âgés en mauvaise santé le sont moins bien il faut dire d'ailleurs que dans la répartition des différents acteurs de la complémentaire 70% des mutuelles des vraies mutuelles 70% et plus de 65 ans ce qu'on peut faire par les mutuelles alors que le taux de la population est 50% donc on voit bien en plus qu'un dégagement qui est un certain d'acteurs de la complémentaire qui vont chercher plutôt des profils jeunes et donc plus en bonne santé que d'autres donc il faut absolument on demande depuis longtemps qu'il y ait une régulation une péréquation de population pour qu'on équilibre ça c'est un sujet majeur ça nous a valu de longs débats notamment avec la CFDT qui nous sentons plutôt bien là dessus il y a un fort désaccord parce qu'on constate effectivement que le coût de la complémentaire est trop important et trop important pour le nombre de populations alors il y a la C2S la complémentaire santé solidaire qui couvre en fonction des conditions de ressources mais il y a toujours la zone grise qui pose des vrais problèmes qui nous soulevent un vrai problème et que nous on essaie de résoudre en maîtrisant le coût mais les dépenses de santé ne vont faire qu'augmenter donc c'est un problème qui sera durable et c'est vrai que vous parlez de la grande sécu c'est pas la grande sécu qui changera ça parce que l'argent dans le système scientifique l'en prendra toujours plus pour qu'on paye par la poche droite de la sécu par la poche gauche la complémentaire les français devront toujours contribuer le fond du sujet c'est rendre notre système efficient nous on est demandeurs de travailler avec les pouvoirs publics pour trouver la mutualité auxquelles on a longtemps travaillé souhaite arriver à trouver un équilibre qui permette par exemple de modérer les taxes en fonction de l'âge parce que vous savez il y a quand même des taxes importantes il y a 13 à 14% sur les contrats des complémentaires modérer les taxes pour les rendre plus accessibles merci beaucoup une dernière question enfin deux dernières mais des questions remarques un court puisqu'on va passer à la conclusion deux remarques alors bonjour je voudrais savoir selon vous quel pourrait être l'apport de l'intelligence artificielle sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le vieillissement et quand on sait que par exemple une entreprise comme Google a dédié un fond de vieillissement à cet effet je voudrais savoir à ce niveau où on est la France et une autre question un peu plus excentrique je voudrais savoir que pensez-vous de l'éventuelle mort de la mort pour parler comme le docteur Laurent Alexandre merci en tout cas une question sur l'intelligence artificielle et puis la deuxième question deuxième monsieur vous oui oui on va faire les questions en série et puis on va terminer là merci moi c'était plutôt un commentaire c'est à dire que si on considère ce système dont a parlé monsieur sur les mutuelles un des gros problèmes aussi c'est la fiscalité parce que si vous êtes dans une entreprise vous ne payez que la moitié en fait de votre part et il y a cette partie il y a la moitié qui se trouve défiscalisée alors c'est pas du tout la situation à l'heure actuelle en plus vous continuez à payer 1% sur qu'on a supprimé pour tout le monde puisqu'on a tout reporté sur la CSG 1% de cotisation sociale merci beaucoup juste peut-être un mot sur la difficulté un mot très rapide très rapide alors sur la mort de la mort non j'en suis sûr on va mourir parce que les causes de mort sont tellement nombreuses que vous êtes sûr qu'on ne pourra jamais toutes les éliminer donc ça c'est voilà on meurt 100% de probabilité sur l'intelligence artificielle on commence à voir des choses vraiment très intéressantes dans le domaine médical mais Jean-Martin connait ça par coeur aussi on le voit dans certains domaines par exemple en santé visuelle l'ophtalmologie on a vraiment des avancées qui sont très importantes dermatologie aussi parce qu'en fait on a des avancées très importantes là où il s'agit de disciplines qui sont des disciplines qui reposent sur l'image ce qui est le cas de la santé visuelle on regarde l'oeil si vous voulez la dermatologie c'est pareil en effet tout le domaine de l'imagerie médicale fait des progrès absolument extraordinaires et donc ce sont des progrès qui aujourd'hui permettent de faire deux choses d'une part une amélioration du diagnostic pour des cas qui sont des cas un peu problématiques parce qu'un dermatologue c'est évidemment reconnaître parfaitement un mélano mais voilà c'est le cas limite on va dire que la machine elle va repérer tout simplement parce que la machine elle a vu potentiellement des milliards d'images ce qui ne peut pas être le cas d'un praticien donc des progrès en matière de diagnostic mais surtout et ça c'est très important quand on réfléchit à la question de la réorganisation des soins des progrès en matière de productivité dans le domaine de la santé visuelle aujourd'hui quand vous faites un examen de santé visuelle quand vous avez comme moi par exemple vous devez subir régulièrement des examens de la rétine il y a 20 ans on me mettait une lampe de poche dans la rétine ça durait une heure c'était absolument abéliable aujourd'hui on fait une photo ça prend une fraction de seconde ça va directement à l'ophtalmo et donc là on fait des gains de productivité qui sont qualitatifs et quantitatifs très important et qui justifient des réorganisations d'où et je m'arrête là mais c'est très important ce dont tu parlais tout à l'heure les nouveaux métiers la capacité à avoir de nouveaux métiers qui sont des métiers je ne veux pas créer de débat mais peut-être un tout petit peu moins médicalisé si tu me pardonnes l'expression et ça vraiment ça va nous permettre de lutter ce ne sera pas la solution mais contre les déserts médicaux contre les files d'attente etc et donc là la techno elle nous aide beaucoup et gagner du temps médical et gagner du temps médical voilà bien sûr merci beaucoup je donne la parole à Jean Hervé et à Alain pour la conclusion merci aux intervenants comme il y a un petit pot on va aller très très vite peut-être juste remercier les 16 intervenants extérieurs à la chaire qui sont donc venus participer aux 4 sessions que nous avons eues juste comme je suis relativement répétitif je pense 3 choses que j'aimerais que vous reteniez la première c'est que la réforme des retraites est présentée toujours comme une sorte de drame national en fait le problème de la dépendance sera beaucoup plus important et beaucoup plus difficile à résoudre que le problème des retraites le problème des retraites a été toujours traité de manière soit dans le silence de l'été c'était maladur vous vous souvenez c'était l'été enfin on a toujours pris on a toujours l'impression que c'est un problème insoluble et dans les faits nous la proposition que nous faisons et qui je crois va j'espère avoir un écho important elle a en réalité 3 enjeux 3 enjeux très importants la première c'est qu'au moment où on va connaître des difficultés économiques et sociales évidentes dans le semestre qui vient à l'automne ça évite un drame si on peut éviter un drame c'est mieux si on peut éviter d'avoir des millions de personnes dans la rue c'est mieux même un enfant de 3 ans il y a fortiori un chef de gouvernement un président de la République peuvent comprendre ça deuxième aspect quand vous regardez bien alors je reprends un instant une casquette de macroéconomiste notre problème c'est la côté de travail c'est pas le jour et la nuit c'est juste qu'il nous manque 6, 7, 8% de nombre d'heures travaillées et on changeait beaucoup de choses il se trouve que la réforme des retraites peut être un des moyens intelligents de retrouver ces 6, 7% donc ça devient quelque chose de positif et notre proposition est une proposition que Nicolas soutient de manière forte tout simplement parce qu'elle est profondément libérale et respectueuse des choix de chacun c'est qu'on dit pas l'art 13 à 63,4 ans toutes ces stupidités qui peuvent être faites on propose aux gens des incitations etc c'est donc un dispositif et la quatrième aspect c'est que mais ça je laisse mon ami Alain le présenter on a quand même un modèle qui comme tous les modèles est très critiquable vous allez imaginer à l'instant qu'il est très solide ce modèle et ce modèle nous a permis de trouver un équilibre exceptionnel à l'euro près en 2032 non à l'euro près non non c'est très très précis peut-être un mot pour expliquer comment on y arrive oui un mot tout simplement parce qu'on a beaucoup développé l'aspect modélisation et l'impact sur la quantité de travail sur le taux d'emploi des seniors de plus de 65 de plus de 55 ans bon on a regardé effectivement l'évolution des déficits compte tenu des hypothèses que l'on a faites je vous rappelle le taux d'emploi des seniors de 55 à 65 ans dans notre modélisation dans notre objectif passerait de 56% à 66% bon c'est c'est un premier chemin bien encore bien éloigné de ceux d'un certain nombre de pays européens alors quelle influence sur les déficits si on prend le déficit le plus large actuellement c'est 35 milliards si on compte le financement de l'état de la fonction publique régime spécial etc bon avec notre nos objectifs à quoi arrive-t-on on arrive finalement en 2032 à plus 3 milliards vous me direz vous pourriez me dire c'est quand même pas extraordinaire mais c'est quand même la preuve qu'en 10-12 ans on peut on peut résorber l'ensemble des déficits des systèmes de retraite dans leur définition la plus large en 2027 on serait encore à mi-chemin donc on serait quand même à moins 25 milliards de déficit donc ça prouve que le chemin n'est pas si simple que ça qu'il faut faire beaucoup d'efforts mais c'est la vision la plus pessimiste c'est à dire on peut penser qu'effectivement si la productivité augmente plus vite que prévu si les mesures et les incitations financières ont plus d'effet si les entreprises notamment font un effort plus important pour garder les seniors les former améliorer leurs conditions de travail on peut penser que ça irait plus vite voilà c'était simplement pour donner un facteur d'optimisme sur les déficits oui j'ajoute juste un point on ne bouge rien on se colle sur la dernière réforme Marisol Thoren etc le nombre de trimestres 172 en 2035 mais surtout il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre aujourd'hui c'est pas la peine d'essayer de les résoudre parce que c'est impossible nous notre idée depuis le début c'est de dire qu'on ne fait pas un régime universel des pharmaciens qu'on connait particulièrement bien qui sont vachement sympas mais ils ont un fonds de pension à eux donc on ne va pas commencer à coller tout le monde enrégimenter l'ensemble de la société française en revanche il faut rapprocher les systèmes de salariés du public et du privé dont les régimes péchaux tout le BINSE bien connu et dans les faits c'est très compliqué de dire qu'on va par exemple très rapidement modifier les atouts j'emploie le mot atouts que la fonction publique peut avoir parce qu'il faut regarder aussi qu'ils sont vraiment moins bien payés enfin on a l'histoire à juste titre des infirmières on le voit bien donc l'idée c'est que ça on ne le traite pas ou il faut le traiter mais en ayant un regard très précis sur les avantages des uns et des autres en revanche notre seule règle c'est qu'on arrive à 171 trimestres pour tout le monde en 2032 donc c'est la seule règle de rapprochement qui est celle de Marisol Touraine mais on l'applique à tout le monde voilà tout ça pour vous dire qu'on doit pouvoir faire cette réforme des retraites sans drame sans difficulté excessive sans déclaration intempestive des uns des autres et des troisièmes et à mon avis le vrai sujet vous l'avez tous évoqué vraiment au cours de cette matinée de travail c'est cette difficulté qu'on peut avoir sur la dépendance parce qu'il y a les aidants tout ça est très très lourd très compliqué quand on regarde le chiffrage que représenterait le coût de prise en charge d'une partie des aidants volontaires des proches qui représente pas loin de 10 millions de personnes c'est géant c'est beaucoup plus important que les retraites donc on nous bassine avec les retraites tout simplement parce qu'on y trouve un terrain de bagarre politique je vais dire mal maîtrisé et on passe à côté de sujets qui sont beaucoup plus compliqués donc un grand merci à tous et maintenant je crois que le festin un festin vous attend applaudissements applaudissements